Bonjour Olivier ! Salut, ça va ? Ça va bien et toi ? Très bien, merci. Justement, je démarre toujours ces podcasts par un petit check-in où tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin. Ben justement, j'y ai songé parce que c'est plutôt ma marque de commerce que d'en avoir peut-être trop. Ma routine matinale, donc, c'est d'aller déposer ma fille à l'école puis ensuite d'aller courir un peu avant de revenir prendre mon premier repas. Je vais dire déjeuner, comme tu comprends. Le petit-déj. Donc, ben en fait, je t'arrive du milieu du mois d'octobre montréalais. Un petit 8 degrés Celsius. Un ciel bleu cristallin. Des feuilles oranges, rouges, jaunes. Une brise très fraîche. Parmi les plus beaux matins pour courir. Un beau petit jog d'une quarantaine de minutes sur le flanc du Mont-Royal, tout près de chez moi. Et donc, ouais, une belle énergie d'automne, quoi, d'un vendredi matin. Magnifique. Tu me donnes de belles images devant les yeux, là. Et pour ma part, je te fais aussi mon petit check-in. Alors moi, j'admire le lac, le lac Léman qui est devant moi. Il y a un grand soleil. Et les feuilles aussi commencent à devenir un petit peu, à arborer des couleurs un petit peu automnales. C'est vrai que j'aime bien aussi cette période. Et pour être honnête, là, je viens de traverser une semaine très intense, très chaotique. Une grosse tempête, plusieurs grosses tempêtes même. Et donc, potentiellement assez stressante. Je suis content d'en être arrivé au bout. Parce qu'on est vendredi, là, quand on enregistre. Et je trouve que c'est bien parce que, justement, on va parler de stress, de cortisol ensemble. Donc, c'est vraiment le bon moment pour parler de cet équilibre, de cette homéostasie du stress. Mais justement, peut-être que pour introduire le sujet, je ne pensais pas forcément commencer par là, mais puisque tu nous as partagé ta petite routine matinale, et notamment le fait que tu fasses du cardio à Jean, est-ce que, tu sais, on entend parfois dire que le fait de faire du sport à Jean est un stress trop important pour le corps. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? C'est sûr que si je proposais demain matin à ma mère, qui a 70 ans, de commencer la course à pied en faisant 40 minutes à jeun comme moi, probablement qu'effectivement, ce serait un stress trop important. Mais tu sais, selon tous les principes en vertu duquel le corps se renforce, je suis parvenu à ce stade où je suis aujourd'hui capable de faire ça 7 jours par semaine, 365 jours par année, sans que le stress soit trop important. parce que je me suis habitué progressivement à le faire. Et tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ou en tout cas presque. Donc, avec ce principe d'hormèse où je me suis exposé un peu à ce micro-poison qui était, bon, beaucoup de stress le matin avec une activité physique, avec des réserves de glycogène basse, avec une énergie plutôt moyenne, avec des sensations à la clé plutôt pourries, tranquillement, mon corps s'est habitué à ce que ça devienne la normale. Et je pense que n'importe qui pourrait s'y habituer, mais que n'importe qui ne pourrait pas s'y habituer nécessairement au même rythme et n'importe qui n'a pas nécessairement intérêt à s'habituer à ce type de stress non plus. C'est aussi l'entraînement de la journée? Non, je double tous les jours où je n'ai pas une longue séance. Donc, cinq à six jours par semaine, je fais cette quarantaine de minutes-là. À ce moment-ci de l'année, je vais passer plutôt à une heure, puis ensuite une heure dix, une heure quinze, jusqu'à peut-être même une heure vingt matin et soir, quand je serai dans le plus intense de mon bloc d'entraînement préparatoire pour mon marathon. Donc, d'habitude, j'ai un marathon à la fin du printemps, approche de l'été, puis un autre marathon qui est plutôt au début de l'automne. Donc, à deux périodes de l'année, normalement, j'arrive à des durées d'entraînement qui avoisinent les deux heures à deux heures trente par jour à raison d'une séance d'une heure à une heure trente le matin, puis ensuite une autre heure l'après-midi, en moyenne. Et quels avantages est-ce que tu dirais dans le fait de s'entraîner déjà en bicotidien, donc deux fois par jour, et puis qui plus est de faire une séance tranquille de cardio zone 2 avant le petit-déjeuner? D'abord, il y a beaucoup de recherches qui montrent que le corps répond à la fréquence des stimuli, et pas nécessairement à leur intensité ou à leur durée, que si vous avez une heure que vous pouvez consacrer à votre journée pour courir, vous allez générer deux fois les processus d'adaptation. Si vous séparez la durée totale de cette heure que vous pouvez consacrer à courir, à y aller deux fois dans la journée, et que donc c'est beaucoup moins fatigant et c'est beaucoup moins perturbateur pour l'homéostasie dont on parlait que de courir trente minutes, par exemple, le matin, refaire nos réserves énergétiques, refaire notre équilibre hydrique, puis ensuite laisser le corps passer dans un état d'adaptation au stimulus matinal, puis ensuite le remettre en mode stimulation et adaptation à la fin de la journée. Donc, la journée se marque bien. Moi, j'ai toujours aimé cette formule où ça me permet de segmenter un peu les tronçons de ma journée, les matins plutôt orientés famille, du réveil jusqu'au dépôt de ma fille à l'école, cette brève parenthèse de temps pour moi où je m'entraîne, qui crée la coupure ensuite vers le temps où je travaille, puis à nouveau, une fois ma journée de travail terminée, cette nouvelle parenthèse pour me préparer au mode famille dans lequel je me replonge pour la fin de la journée et la soirée. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne manière de rythmer sa journée, mais c'est une manière de rythmer sa journée que j'ai utilisée un peu par défaut parce qu'à l'origine, quand j'ai commencé à faire ça, c'était mon mode de déplacement de la course à pied vers le travail et de retour du travail. Alors, la plupart des gens qui vont utiliser un autre mode de déplacement vont utiliser ce temps de déplacement comme cette espèce de parenthèse ou période tampon. Moi, j'ai choisi de faire d'une pierre deux coups, puis de faire du sport pendant ce déplacement-là pour que je n'ai pas besoin de trouver du temps à un autre moment de la journée pour faire du sport. Maintenant, pour la deuxième partie de ta question, quel intérêt de le faire à jeun? Physiologiquement parlant, si on se base sur les données probantes, il y a à peu près que les athlètes qui font de l'ultra-trail et d'Ironman, et encore Ironman plutôt 11 heures que 8 heures, qui ont un intérêt à s'entraîner avec des réserves de glycogène basse et à s'habituer à brûler la plus forte proportion de lipides possibles plutôt que de glucides à l'entraînement. Par contre, il y a des gens qui, comme moi, en fait, se réveillent le matin et n'ont pas nécessairement faim et n'ont pas envie de se forcer à manger, puis ensuite, de se forcer à aller courir avec l'estomac plein. Et donc, moi, en fait, ce n'est pas nécessairement parce que je cherche à optimiser ma performance, parce que sur une épreuve qui me prend 2h30 comme un marathon, je n'ai pas du tout intérêt à faire de la diète cétogène, à faire de l'entraînement en glycogène basse. J'ai plutôt la facilité d'intégration dans ma journée que le matin, je trouve plus facile de ne prendre que mon café pendant que ma fille prend son petit-déj, puis qu'après que je l'ai déposé à l'école, tout de suite, aller courir, plutôt que de laisser la vie se mettre à travers du chemin. Mais j'imagine que parmi ton auditoire, comme c'est probablement le segment le plus populaire ou à tout coup de moins dont la popularité grandit le plus rapidement en France, il y a probablement beaucoup d'ultra-trailers. Et eux, effectivement, ils ont tout intérêt à travailler sur cette filière énergétique qui est carburolipide plutôt qu'au glucide. Et donc, aller courir des fois avec aucune réserve de glucides, aucun apport en glucides, et à brûler du lipide, même si ça prend un certain temps avant de s'y habituer. C'est un goût acquis, comme on dit. Oui, parce qu'au final, le corps, le métabolisme, c'est un petit peu comme une voiture hybride qui pourrait à la fois consommer de l'électricité et de l'essence, sauf qu'on a tellement l'habitude de consommer de l'essence, c'est-à-dire des glucides, que la voie lipidique, donc celle qui consiste dans le fait d'utiliser plutôt des graisses comme carburant, dont on a à peu près 100 000 calories en réserve, et peut développer, donc peu efficace. Et donc, l'idée, c'est de l'entraîner, de la muscler par des entraînements justement à glycogène bas, donc des entraînements où on a peu d'énergie en provenance des glucides, de telle sorte à être plus efficace dans le fait de métaboliser les graisses. C'est bien ça? Le seul problème, c'est qu'il n'y a jamais 100 % de bénéfices et 0 % de risque à aucune approche. Et on sait maintenant, pour avoir suivi les données probantes évoluées au cours de la dernière décennie, particulièrement avec les études du laboratoire de Lewis Burke à l'Institut Australien du sport, que plus on devient efficace à brûler des lipides, moins on devient efficace à brûler des glucides. Alors, si on s'entraîne toujours en brûlant des lipides, le jour de la compétition, on va arriver à brûler des glucides parce que, par la force des choses, on va prendre des gels, on ne va pas prendre des noix. le corps va avoir beaucoup plus de difficultés à métaboliser ces glucides à action rapide puisqu'on l'a entraîné à métaboliser ces lipides endogènes. Donc, l'approche favorisée par les nutritionnistes sportifs et par les physiologistes de l'exercice qui accompagnent des athlètes qui font des épreuves d'endurance très longues, c'est de développer ce qu'on appelle une flexibilité métabolique. C'est-à-dire que, dans la semaine, il va y avoir des séances à glycogène bas, dans la semaine, il va y avoir des séances à glycogène haut et on va utiliser la bonne modalité, le bon mode au bon moment, comme on aime le dire à la clinique du coureur, avec, donc, certaines séances qui sont à basse intensité qu'on peut faire à jeun pour travailler la lipolyse et certaines séances qui vont servir à vider les réserves de glycogène à la suite desquelles on ne refera pas la synthèse en consommant des glucides à la suite de l'effort. Il y a d'autres séances pour lesquelles on va s'assurer d'avoir des réserves de glycogène à bord au moment de débuter la séance et même certaines séances pendant lesquelles on va refaire les stocks de glycogène ou à tout le moins maintenir le niveau de glucose sanguin en consommant des glucides pendant. Ça veut dire des fois partir courir le vent vide, des fois partir courir le vent plein, des fois partir en n'ayant mangé que des protéines et des lipides, d'autres fois en ayant mangé des glucides, des fois refaire le plein d'énergie pendant, d'autres fois non. et donc de cette façon-là on habitue le corps à devenir très très polyvalent, capable de brûler les deux types de carburant en maximisant les adaptations puis l'efficacité du corps pour ces deux types de carburant-là sans que ça se fasse tout à fait au détriment de l'un ou de l'autre. Ouais, super intéressant, merci Olivier. Peut-être que je reviendrai sur l'entraînement plus tard mais j'avais surtout envie qu'on parle du cortisol, cette hormone qui est beaucoup décriée parce qu'on a souvent l'impression que des taux de cortisol élevés, ça veut dire beaucoup de stress, ça veut dire potentiellement des maladies métaboliques, de l'inflammation, etc. Alors même que le cortisol est aussi une hormone hyper utile dans la régulation du métabolisme, dans l'état d'éveil, de vigilance, comme par exemple le matin, tout à l'heure tu parlais de la façon dont tu as organisé ta journée, au final tu pourras y revenir d'ailleurs et nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça peut être cohérent avec les rythmes circadiens mais on voit que le matin on peut avoir une vague de cortisol qui invalide la nécessité de boire du café en réalité et nous permet d'être dans un état de vigilance et de réveil accru en tout cas au début de la journée. Comme toute chose dans la vie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a des avantages au cortisol et aussi des risques, des inconvénients. Peut-être qu'on peut commencer par une overview un petit peu globale sur les rôles de cette hormone dans le corps. Oui, la première chose c'est que tout le monde va avoir un creux et tout le monde va avoir un pic de cortisol qui vont survenir respectivement durant la nuit et le matin au réveil. Les gens qui vont s'être couché assez tôt le soir pour se réveiller d'eux-mêmes au moment où leur corps aura fini de se reposer pendant la nuit vont se faire réveiller par ce pic de cortisol qui va survenir sans être en lien avec quelques facteurs externes. Vous n'aurez pas reçu un courriel perturbateur de votre équilibre mental, vous n'aurez pas été réveillé par un bruit fort ou par votre enfant qui pleure ou par un carambolage dans la rue devant chez vous. Ça survient sans que vous ayez de contrôle là-dessus tout simplement parce que c'est nécessaire pour vous éveiller et vous activer. Maintenant, on est dans une société où la plupart des gens vont rester debout tard le soir pour regarder un énième épisode de leur série favorite sur Netflix, aller se coucher trop tard, devoir se faire réveiller le matin par l'alarme qui crie sur le téléphone à un moment où ils étaient encore dans une phase de sommeil réparateur et où leur corps aurait continué à dormir s'ils avaient pu. Il y a donc des bonnes raisons de penser que leur pic de cortisol serait survenu beaucoup plus tard que le moment où ils ont été réveillés, que c'est donc une des raisons pour lesquelles c'est très difficile de les extirper de cette espèce de coma sommeil et que donc pour ces gens-là, effectivement, avant qu'ils aient pris leur premier café le matin, je ne dis pas leur café leur premier, c'est impossible de leur parler, c'est impossible de leur demander d'effectuer une tâche cognitive, c'est impossible de leur arracher un sourire ou un minimum de bonne humeur. Ce que la recherche montre en fait, c'est que tout simplement le cortisol, il est un outil essentiel pour le corps pour nous faire basculer d'un état de repos et de digestion, rest and digest dans le vocabulaire scientifique anglophone, qui est tributaire ou qui est le symptôme en fait d'une activation parasympathique du système nerveux central vers un mode où on est plutôt tourné vers l'action où le système nerveux central bascule en état d'activation sympathique. Il faut bien faire attention, on ne parle pas de sympathique joviale et souriant, on parle plutôt de sympathique fight or flight, donc prêt au combat ou prêt à la fuite. alors c'est le fait que l'hypothalamus commande la sécrétion de cortisol qui va faire en sorte par exemple que notre respiration va s'accélérer, notre flux sanguin va s'intensifier, nos vaisseaux capillaires qui acheminent l'oxygène vers les muscles vont empomper davantage jusqu'aux cellules musculaires pour nous amener à par exemple pouvoir contracter ces muscles pour marcher, courir, soulever une charge, se sauver d'un prédateur comme nos ancêtres devaient le faire, etc. Donc, sans ce pic de cortisol qui est concomitant au passage en état sympathique, on resterait dans une espèce d'état léthargique un peu comme quand vous avez mangé un trop gros repas puis que vous avez juste envie d'aller vous allonger sur le canapé, de fermer les yeux puis de digérer dans cette espèce d'état de léthargie ou de brume mentale durant laquelle vous n'avez absolument pas envie d'aller soulever des charges lourdes ou courir le plus vite que vous pouvez. Le problème avec le cortisol et la raison pour laquelle je pense qu'il a le dos large puis à juste titre en quelque sorte à l'ère où on ne meurt plus de famine ou d'épidémie mais plutôt de maladie de civilisation. C'est-tu le mentionné dans le fait que quand il y a toujours un peu trop de cortisol dans le sang le système immunitaire est hyper réactif ça s'accompagne de toute une série de maladies des maladies cardio-respiratoires du diabète de type 2 une hyper un système de régulation de la glycémie problématique qui est associé à une résistance à l'insuline par exemple qui va s'accompagner souvent d'un syndrome métabolique d'une prise de poids d'une plus mauvaise santé cardio-respiratoire le problème avec le cortisol dans ce contexte-là par contre c'est pas que le pic est trop élevé c'est que les taux de cortisol restent toujours un peu surélevés mais jamais très élevés et c'est pour cette raison-là par exemple que c'est une bonne idée de vaincre le feu par le feu en quelque sorte de se servir des pics de sécrétion de cortisol pour propulser une activité physique par exemple qui requiert d'être en état sympathique qui requiert qu'il y ait des fortes concentrations de cortisol mais qui au moment où on cesse cette activité physique-là nous fait basculer vers un état de régénération du catabolisme vers l'anabolisme et où là le cortisol va laisser place à la testostérone et donc aux hormones anabolisantes qui vont nous faire récupérer de l'effort qu'on a effectué et qui va donc venir remplacer le cortisol qui va être en concentration un peu élevée dans le sang chez une personne qui serait aux prises avec cette espèce de condition de cortisol surélevée de façon chronique un peu en quelque sorte comme si on faisait l'analogie d'un feu qui est le métabolisme du corps quand on se réveille le matin par défaut le cortisol est sécrété de façon très importante il y a des flammes très importantes qui sont présentes ça tombe bien on a du bois à brûler pourquoi ne pas se servir de ces flammes-là parce que si on ne s'en sert pas en fait on va rester toute la journée pris avec des braises très chaudes qui n'attendent que ce bois à brûler et si on ne brûle jamais de bois les braises vont rester chaudes mais on va être pris en quelque sorte avec les conséquences d'avoir des braises chaudes tandis que si on se sert de ces braises-là pour vraiment venir brûler on va être capable en quelque sorte après de laisser le feu s'éteindre par lui-même et d'abaisser les taux de cortisol dans le sang plutôt que de les laisser rester un petit peu élevés mais de façon permanente alors c'est pour cette raison-là que ça semble être logique d'un point de vue hormonal et métabolique de saisir cette occasion matinale d'avoir un pic de cortisol pour aller faire une activité physique si c'est la seule que ce soit le matin si c'est la première de la journée qu'on l'effectue peu de temps après le réveil ça me fait penser au livre ça s'appelle les zèbres n'ont pas d'ulcère et en gros il raconte qu'un zèbre il n'est pas en train de s'en faire pour le potentiel lion qui va venir le bouffer quand il y a un lion il met en branle tous les processus liés au système sympathique comme tu l'ai expliqué tout à l'heure donc hyperglycémie dilatation des pupilles etc il se met à courir et puis après il tremble jusqu'à évacuer complètement ce cortisol et puis après il se remet à brouter de l'herbe et donc c'est un petit peu l'analogie que tu fais avec les braises qui chez nous potentiellement parce qu'il faut définir la notion de stress le stress ça peut être on différencie le stress le bon stress du mauvais stress etc mais en réalité pour le corps tout est stress ça peut être du stress lié à des processus mentaux à des situations réellement stressantes à du sport à du jeûne intermittent à des expositions au froid etc et donc tout ça se cumule d'une certaine manière et ce que tu dis c'est que ces braises qui restent constamment incandescentes quelque part nous brûlent petit à petit de l'intérieur et que le fait de faire une séance de sport ça recalibre d'une certaine façon ces niveaux de cortisol on utilise en fait le cortisol pour le corps qu'on a accumulé un petit peu peut-être tout au cours de la journée on l'utilise dans une activité physique et puis ce qui nous permet après d'activer le système parasympathique de rentrer dans l'anabolisme la testocérone etc c'est un petit peu ça que tu dis et tu parles de l'importance d'avoir de suivre un petit peu ces rythmes circadiens c'est à dire d'avoir des moments spécifiques ou potentiellement caler ces entraînements physiques donc je comprends que c'est parce que il y a une sorte de symphonie hormonale qui se joue au niveau du corps donc le soir par exemple on sait qu'on s'écrète de la mélatonine et puis tu l'as dit le cortisol nous réveille le matin on implique le matin donc c'est pour ça que c'est intéressant potentiellement de faire une séance de sport à ce moment-là est-ce qu'on pourrait en profiter différemment par exemple en faisant du jeûne intermittent ou un bain froid comme je l'évoquais tout à l'heure c'est sûr que tout ce qui va être perçu pour le corps comme un stresseur externe qui nous fait basculer en état de perturbation de l'équilibre et où forcément quiconque a déjà pris un bain froid ou une douche froide le sait on ne peut pas trouver un état d'équilibre de détente dans ce contexte-là on hyperventile on lutte pour ne pas sortir de sous le jet ou sortir du bain donc effectivement oui on va recréer un peu en quelque sorte ce que le zèbre va ressentir à l'approche de la lionne affamée c'est pour cette raison-là qu'on le recommande en règle générale pas immédiatement avant le coucher ou dans les deux à trois heures qui précèdent le coucher parce que comme tu l'as dit cette symphonie hormonale-là si on respecte ce rythme si on n'est pas disons en train de suivre plutôt le rythme qui est dicté par notre envie de regarder des émissions de fin de soirée ou de rester éveillé à scroller sur Twitter ou sur Instagram jusqu'à ce que mort s'en suive on va naturellement sentir environ entre 14 et 16 heures après le moment où on s'est éveillé par nous-mêmes le matin quand le cortisol nous a éveillé cette espèce de vague de sécrétion de mélatonine qui va nous inviter au sommeil la mélatonine c'est pas l'hormone qui nous fait dormir la mélatonine c'est en quelque sorte comme l'arbitre d'athlétisme qui est responsable de donner le coup de départ et de surveiller qu'il n'y ait pas de faux départs chez les sprinters alors ça prend des conditions réunies pour que l'on s'endorme mais une de ces conditions-là c'est que la mélatonine dise au corps j'abaisse la température corporelle je m'assure d'être en état parasympathique plutôt que sympathique je ralentis la respiration je ralentis le débit cardiaque je ralentis l'acheminement d'oxygène vers les fibres musculaires plutôt l'acheminer vers le cerveau le système gastro-intestinal et je laisse le corps passer en état d'endormissement le problème avec ces braises incandescentes que tu mentionnais c'est que la symphonie hormonale à laquelle tu fais référence ne pourra être entendue véritablement si les braises du cortisol continuent d'être incandescentes en soirée parce que la mélatonine est inhibée par le cortisol inversement alors c'est notamment pour cette raison-là que si vous êtes prêt à l'endormissement si vous luttez contre le sommeil vous baillez votre corps vous demande d'aller dormir mais vous le lui refusez puis vous cherchez à aller faire une activité physique intense ce sera très difficile les premières minutes votre corps va dire j'étais pas du tout préparé à ça pourquoi est-ce que c'est ce que tu me demandes c'est plutôt le contraire de ce que j'étais prêt à te faire faire et de la même façon donc si votre corps dit j'essaie de t'endormir pourquoi est-ce que tu restes aussi stressé pourquoi est-ce que tu t'en vas prendre un bain glacé ça va être très difficile pour la mélatonine de faire son effet le corps va en sécréter naturellement mais elle va être en compétition en quelque sorte avec le cortisol donc c'est pour cette raison-là qu'on recommande en règle générale de ne pas effectuer d'activité physique d'intensité élevée ou de durée prolongée dans les trois heures qui précèdent normalement le moment où on souhaiterait s'endormir parce que si on refait passer le corps en état de suractivation sympathique avec des très fortes doses de cortisol corrélées à l'intensité ou à la durée de l'effort on va inhiber le processus en fait on va retarder le corps va chercher à sécréter une première fois de la mélatonine n'y parviendra pas ou va y parvenir mais elle va être tellement inhibée par le cortisol qu'elle ne fera pas effet et là on va devoir attendre la vague suivante et ça peut être relativement imprévisible donc de savoir quoi faire à quel moment pour maximiser les effets bénéfiques si vous aimez le yoga si vous aimez la méditation si vous aimez le tai chi dans les trois heures qui précèdent l'endormissement ça c'est une super belle activité et c'est un super bon moment pour le faire il y a des gens qui préfèrent faire du yoga en se réveillant puis faire de l'activité physique le soir après avoir soupé moi je ne suis pas du tout capable d'envisager ma journée sous cet angle là mais je suis persuadé que si ces gens là essayaient de faire l'inverse probablement qu'ils atteindraient un plus grand état de repos par leur yoga ou leur tai chi ou leur méditation le soir et un meilleur état d'activation pour la pratique d'une activité physique le matin juste après s'être laissé réveiller par leur corps plutôt que par le réveil matin j'avoue que moi je suis exactement comme toi tu vois le matin c'est plutôt justement le bain froid le jeûne intermittent un peu de un peu de mobilité etc je vais m'entraîner bon bah parce que ça m'arrange aussi dans mon emploi du temps vers 17h mais pendant un temps je m'entraînais le matin dès le réveil à 6h30 7h et j'étais plutôt comme ça que de méditer tu vois la méditation le matin c'est un truc qui ne m'a jamais parlé par contre le soir en fin de journée pour avoir cette espèce de stase de décompression ou alors peut-être le midi tu vois après manger ça c'est des choses qui me conviennent beaucoup mieux on va revenir après de toute façon sur ces états de relaxation mais sur cette calibration quelque part du cortisol et cette utilisation intelligente du cortisol il y a encore un petit élément de subtilité sur lequel j'aimerais t'emmener qui est que tu dis il faut combattre le feu par le feu quelque part donc tu vois on imagine quelqu'un qui est en stress chronique donc une des solutions ça serait de faire une sorte de sport donc qui rajoute du stress comment est-ce que tu quantifies le stress global donc pas seulement le stress qui est à l'activité physique mais le stress cumulé de ton pain froid de ton jeûne intermittent de ton activité physique ce qui sont entre guillemets considérés comme des stress positifs mais qui malgré tout sont des formes de stress parce que le corps n'en fait pas la différence et qui viennent s'ajouter avec le stress de tes enfants le stress de tes factures à payer le stress de tes collaborateurs de ta boîte de ton machin de ton truc comment est-ce que tu comment est-ce que tu quantifies cette overview ben moi c'est sûr qu'à mes athlètes quand je sens et qu'ils me le disent ou que je le constate assez manifestement qu'ils sont dans des périodes stressantes de leur vie démission changement d'emploi déménagement rentrée scolaire enfant qui passe du primaire au secondaire enfant qui sort de la garderie pour entrer au primaire et tout décès dans la famille maladie dans la famille COVID bon les raisons peuvent être très 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 nombreuses je leur dis continue de pratiquer une activité physique mais assure-toi de le faire comme soupape pour relâcher la pression pour t'accorder du temps à toi pour sortir dehors prendre l'air mais sans aucune pression de performance sans regarder l'allure sans regarder la fréquence cardiaque purement aux sensations et purement pour les bienfaits mentaux et physiques qui s'accompagnent du fait de ne pas laisser tous les tourbillons concomitants des autres sphères de ta vie t'emporter t'empêcher de te consacrer du temps t'empêcher de faire quelque chose qui te fait du bien pas souvent pendant mais presque systématiquement après je crois que comme moi chaque fois que tu regardes ton benfait tu te demandes est-ce que c'est vraiment une bonne idée ah ce matin je le fais pas 6 matin sur 7 c'est suffisant c'est pas de ne pas le faire ce matin qui fera pas une grande différence et tout chaque fois que tu hésites hésites cherche à te convaincre que ce serait pas grave de ne pas le faire mais que finalement tu te dis allez bon hein j'y vais tu regrettes la première minute puis quand tu en ressors tu te dis une chance que je me suis imposé de le faire une chance que j'ai pas laissé le petit démon sur mon épaule dire allez laisse tomber pour aujourd'hui ce serait pas grave puis que finalement tu le fais c'est très rarement pendant qu'on pratique une activité physique qu'on se dit ah une chance que je suis sorti courir mais c'est à peu près impossible de revenir de courir de prendre le temps de s'installer sur le canapé avec quelque chose à boire quelque chose à manger ou qu'on se dit pas ah wow ok vraiment j'ai bien fait de me botter le cul puis d'aller le faire même si je regrettais d'être en train de le faire au moment où je suis sorti le faire il y a des moments dans l'année où la coupe du stress physiologique ne peut pas être remplie parce que comme tu l'as dit le corps fait pas la différence entre le stress physiologique et le stress psychologique le gouverneur central du cerveau lui il interprète des signaux de stress qu'ils soient de nature personnelle ou familiale ou professionnelle ou sportive un signal de stress c'est un signal de stress et la seule et même coupe étant déjà presque pleine à cause des autres sphères de la vie on peut pas se permettre d'en ajouter vraiment avec le sport donc c'est pour cette raison là que moi je dis souvent à mes athlètes mets tes vêtements de course mets tes chaussures de course mais sors marcher et ça se peut que comme moi tu dises mon dieu que c'est monotone marcher puis que t'allumes ta montre GPS puis tu décides juste d'aller jogger finalement mais va aussi lentement que nécessaire puis même si tu le fais que 5 à 10 minutes ben t'auras sauté d'un pied à l'autre ton coeur aura battu un peu plus fort tu auras maintenu tes adaptations musculo-tandineuses musculo-squelettiques et ben tu seras revenu après t'être accordé du temps en ayant pratiqué une activité physique en plein air et je suis persuadé que tu t'en porteras mieux de l'avoir fait mais surtout ne pas t'ajouter la pression de ce que toutes les autres sphères de ta vie t'apportent déjà il faut que ça devienne une soupape et non plus une source de stress additionnel ça nous amène directement sur une petite parenthèse liée à la dopamine et à la motivation d'où vient la motivation est-ce que la motivation elle est préalable à l'action ou est-ce que c'est le fait de se mettre en action qui nous donne la motivation là tu prenais l'exemple de celui qui va à part s'habiller et qui se dit juste je vais marcher puis en fait la motivation vient en marchant et d'ailleurs à la base il n'avait pas envie de faire sa séance et puis en fait à la fin il revient et puis il se sent hyper bien et beaucoup mieux que ce qu'il était avant d'être parti je pense qu'on a tous vécu ça pour peu qu'on ait la sagesse de respecter ces sensations c'est-à-dire justement de ne pas aller dans l'intensité là où le corps est déjà épuisé mais qu'est-ce que tu peux me dire pour toutes les personnes potentiellement qui nous écoutent qui auraient envie de se remettre au sport de suivre une nouvelle routine une nouvelle habitude et qui peinent justement à trouver la motivation à se tenir à leur programme à leurs engagements vis-à-vis d'eux-mêmes comment est-ce que tu peux leur apporter un regard hormonal entre guillemets sur la deuxième dopamine qui nous met en action et sur la façon de maximiser cette adhésion il y a une raison pour laquelle on dit que l'appétit vient en mangeant donc c'est en mangeant qu'on fait venir l'appétit tous les auteurs les plus prolifiques tous les chefs d'entreprise qui ont réussi à innover sur un nouveau marché puis à devenir multimillionnaire tous les athlètes qui ont commencé à s'entraîner puis qui ont atteint les plus hauts niveaux aujourd'hui c'est des gens qui ont développé des mécanismes pour rendre automatique et incontournable la pratique de leur activité Stephen King des fois des jours il va écrire seulement 5 minutes mais il n'y aura pas un jour où il ne va pas écrire au moins 5 minutes et il ne va pas attendre le moment où son corps et son cerveau vont lui dire oui j'ai une super bonne idée maintenant je vais m'asseoir devant mon ordinateur et je vais ouvrir un nouveau document puis devant cette page blanche les mots vont couler naturellement non 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 mais ils se disent tous les jours je suis ma routine il y en a qui vont se réveiller à 4 heures le matin se faire un thé aller dans leur pièce puis eux ça leur prend le stylo à plumes bleus avec du papier jaune ligné et tout puis là ils créent le rituel mais ils le rendent incontournable et une fois le rituel créé ils sont devant puis ils se disent j'écris peu importe il y a des jours où ils vont garder 1% de ce qu'ils ont écrit des jours où ils vont garder 90% de ce qu'ils ont écrit des jours où ils vont écrire des pages et des pages et des pages et des pages d'autres jours il va y avoir 2-3 bonnes phrases mais tous les jours ils vont s'être habitués à pratiquer leur activité en la rendant incontournable moi je dis si tu te donnes les conditions gagnantes pour rendre la pratique de cette activité aussi incontournable par exemple que de passer faire un pipi quand tu te lèves le matin ou te brosser les dents après avoir soupé le soir ça devient un élément de ton quotidien il y a des jours où ça ne fonctionnera pas moi je aurais tendance à dire à peu près 8 jours sur 10 quand je sors courir les 5 à 10 premières minutes je me dis je ne sais pas où ça va mener mais j'ai les jambes en compote j'ai l'énergie moyenne j'ai des sensations bof puis ça prend presque jamais plus qu'une 15 vingtaine de minutes avant que je me dise hum c'est-tu ça débloque chaque fois quand je reviens je me dis wow une chance que je l'ai fait puis tu vois si tu veux courir 200 km par semaine tu ne peux pas attendre que tu te sentes bien pour aller en faire le plus que tu peux mais si tu cours 10 fois dans la semaine tu n'as que 20 bornes à faire chaque fois si tu essaies de faire tous les kilomètres que tu peux à l'intérieur des seules fenêtres où tu te sens bien tu ne te rendras jamais à 200 ou alors tu vas exploser le dimanche après-midi après une sortie de 65 kilomètres les romans ne s'écrivent pas seulement dans les moments où les auteurs se sentent dans une espèce d'éclair d'inspiration magique Tiger Woods n'est pas devenu un des meilleurs golfers sur la planète en allant frapper des balles que quand il se sentait prêt à bien le faire et donc prendre une bonne habitude ça veut dire au début s'imposer de créer un système de motivation plutôt extrinsèque plutôt basé sur je le fais pour les bénéfices que ça va me procurer je le fais pour l'amélioration potentielle de mes chronos lorsque je m'inscrirai à une course je le fais pour être vu à l'extérieur dans des vêtements de sport comme une personne super qui prend soin de sa santé je le fais pour que quand je vais revenir à la maison mes données se téléversent sur Strava et que les gens voient que j'ai couru et qu'il y a toute une série de facteurs qui vont faire en sorte que au début en règle générale les gens vont plutôt utiliser des facteurs de motivation extrinsèques moi tu vois dans ma famille ça a été aussi simple que mon frère et ma mère se sont achetés des Fitbit puis se sont mis à essayer de faire leurs 10 000 pas par jour mais quand c'était seulement entre eux et le Fitbit ça fonctionnait mais le jour où ils ont téléversé leurs données dans une appli puis que dans cette appli l'udification de l'activité physique oblige on les a mis sur des palmarès avec les autres utilisateurs de Fitbit sur la planète ben là ils se sont mis à voir que oh je suis dans les 1% de gens qui marchent le plus aujourd'hui et là leur nombre de pas par jour devenait un objectif de performance qui leur permettait de se distinguer parmi d'autres et il y a eu cet effet-là où ils se sont mis à marcher plus et plus et plus et là ils se mettaient à s'écrire à tous les jours regarde j'ai fait 17 500 pas alors que ben depuis le début on le sait sortir marcher c'est une bonne chose pour soi mais sans qu'il y ait cette possibilité de quantification de soi puis ce facteur de motivation extrinsèque qui est de se comparer aux autres de bien paraître aux yeux des autres ben il manque peut-être un des ingrédients mais une fois que la bonne habitude est prise en règle générale on passe de facteur de motivation plutôt extrinsèque du type le regard que les autres vont porter sur moi par la pratique de cette activité à maintenant c'est devenu une partie intégrante de moi-même et j'ai plus besoin de motivation extrinsèque pour continuer pour persévérer pour entretenir ma motivation je l'ai maintenant intégré et c'est plutôt si je ne vais pas courir si la météo ne me permet pas d'aller courir si mon emploi du temps ne me laisse pas le temps d'aller courir que là je sens que je suis en état de privation et je recherche un moment où je pourrais malgré tout essayer d'aller faire parce que ça fait partie maintenant de mon ADN et je pense que de savoir utiliser adéquatement ces facteurs de motivation intrinsèque et extrinsèque au moment de nos vies qui nous prédisposent à ça c'est d'avoir en quelque sorte deux fois plus d'outils dans notre arsenal pour pratiquer de façon assidue notre activité puis profiter de tous les bénéfices qu'elles nous apportent en quelque sorte ça résonne à fond ce que tu me dis c'est marrant parce que parfois les gens me demandent comment est-ce que je fais pour faire autant de choses et être aussi discipliné et moi je leur dis qu'en réalité la discipline c'est ça qui rend les choses faciles parce que je ne me pose pas la question tu vois j'ai prévu de faire quelque chose c'est dans mes routines dans mon système dans mon emploi du temps et je le fais et je ne me pose pas la question avant et donc j'ai zéro charge mentale de prise de décision je n'ai pas besoin de motivation je le fais parce que c'est là et après tu as raison sur le fait que au bout d'un moment cette motivation intrinsèque en réalité elle devient presque un mindset une extension de ta personnalité de ta façon de vivre et c'est ce qui à la base était un effort qui devient aversif lorsque tu ne peux plus le faire et j'aime bien aussi le fait malgré tout de jouer avec la motivation intrinsèque et extrinsèque et notamment le fait potentiellement d'avoir un objectif tu vois toi tu as deux marathons prévus dans ton année ça te motive aussi tu vois les fois où justement il caille il neige et tout à Montréal et puis tu te dis oh putain il fait quand même froid dehors j'ai pas envie de sortir puis tu te dis ouais ouais non mais attends j'ai quand même ce marathon j'ai envie de faire tel temps etc c'est un petit peu le garde-fou de la dernière chance quand ton système justement commence à montrer ses limites mais tu sais la créativité c'est parfois ça s'exprime par la liberté que l'on s'accorde d'être créatif mais pour beaucoup de créateurs la contrainte est un catalyseur de créativité tu sais moi je pense par exemple à l'ouvroir de littérature potentielle Lulipo Raymond Queneau Georges Perec qui ont écrit des bouquins complets sans tu sais je me souviens plus lequel des deux a écrit Le Revenant ou Revenante mais sans utiliser une seule fois la lettre E oui c'est vrai un roman un roman complet en français sans utiliser la lettre E qui est omniprésente dans la langue française ça donne un roman qui est impossible à lire parce que tout est au participe passé puis tout est dit à la formulation où on ne dit jamais un féminin mais ça donnait un roman complet puis moi je peux seulement imaginer le feu d'artifice créatif qu'il y avait dans son cerveau quand il s'est dit je fais ça quand il s'est obligé à chaque fois qu'il y avait un mot qui lui venait puis qui contenait une lettre E non et là il faut que tu forces ton cerveau à passer par d'autres canaux pour aller trouver le bon mot pour compléter ta phrase puis une fois cette phrase complétée tu aurais le réflexe d'en utiliser une à la suite qui contiendrait un mot non alors moi je pense que de s'accorder le privilège en fait d'utiliser les contraintes comme je dois déposer ma fille à l'école à telle heure j'ai une rencontre à telle heure j'ai un créneau de 40 minutes douche comprise pour faire mon entraînement j'aurais voulu avoir plus mais je n'ai que 40 minutes bien je vais aller saisir ce créneau plutôt que d'attendre magiquement que la vie me mette une belle période libre de deux heures consécutives j'utilise le créneau que j'ai j'utilise la contrainte je m'exprime à l'intérieur de cette contrainte et finalement je réalise que 24 heures me permettent d'accomplir beaucoup beaucoup plus de choses quand mon horaire est bien rempli et que tout est serré réglé au quart de tour que quand j'ai 24 heures en continu où je peux me permettre de prendre tout le temps que je veux pour paresser pour attendre un peu plus tard avant de commencer quelque chose parce que pour la plupart des gens c'est comme ça que la vie fonctionne de toute façon c'est de la contrainte née l'innovation et tu l'as bien dit surtout dans l'organisation c'est le fait aussi de temps en temps de définir tes priorités de mettre les gros cailloux dans ton pot qui après va permettre d'optimiser tout le reste pour que ça marche et que ça rentre et tu vois moi par exemple j'étais un peu addict à mes mails j'avais tendance à les regarder plein de fois par jour et ça me faisait perdre en réalité beaucoup en productivité je me suis imposé la contrainte de les regarder que deux après-midi par semaine alors maintenant je les regarde un peu plus souvent parce que je me rendais compte que sinon c'était vraiment un peu light mais malgré tout de cette contrainte ça m'a obligé à mettre en place plein d'autres processus qui me permettent d'être plus efficace dans tout le reste de ce que je fais donc c'est clair je suis tout à fait d'accord avec toi et donc je trouve effectivement que la contrainte et d'ailleurs dans la nature ça fonctionne comme ça si tu regardes l'évolution de n'importe quelle espèce c'est toujours dans la contrainte c'est parce que l'environnement se raréfait tu vois par exemple t'avais plein de pinceaux qui avaient un bec pointu pour aller bouffer des fruits et puis il y en avait un qui était un petit peu bizarre un peu différent des autres avec un bec un peu plus épais qui du coup semblait un peu moins efficace mais voilà et puis un jour il n'y avait plus de fruits parce que c'était une saison sèche il n'y avait pas assez d'eau etc il n'y avait plus de fruits et donc lui grâce à son bec un peu bizarre et bien il a pu casser des graines et tous ceux qui avaient le bec bien pointu sont morts et au final et bien cette nouvelle espèce de pinceau enfin ce pinceau dégénéré entre guillemets a donné naissance à une nouvelle espèce une nouvelle branche de pinceau et donc c'est bien la preuve que voilà de la contrainte naît l'innovation la sélection et puis la progression ouais tu disais que tu faisais 200 km par semaine ça me fait penser à une petite question qui est assez assez reliée malgré tout à cette notion de cortisol de récupération parce qu'on entend beaucoup l'importance j'ai eu en tout cas beaucoup d'invités qui m'ont parlé de l'importance de la zone 2 de l'endurance fondamentale ce qu'on appelle aussi la récupération active j'ai même moi pu constater parce que j'aime bien suivre mes données physiologiques parce que je suis très curieux de la façon dont mon corps fonctionne et réagit aux différentes habitudes et expérimentations que je fais sur lui je me suis aperçu que faire 30 minutes par exemple de zone 2 mais même à très basse intensité comme de la marge rapide ou du vélo d'appartement me permet de mieux récupérer en lieu et place d'une journée de repos donc c'est à dire que l'activité à basse intensité me fait mieux récupérer qu'une journée de repos ce qui peut sembler un peu contraintuitif surtout pour moi qui m'entraîne aussi peut-être pas autant que toi mais bon une bonne dizaine d'heures par semaine quand même qu'est-ce que tu peux me dire justement sur cette zone 2 et sur justement l'impact qu'il a sur peut-être le cortisol la gestion globale de notre récupération parce qu'au final quand je te dis que j'ai pu mesurer que je récupérais mieux donc j'ai vu une augmentation de ma HRV de ma variabilité de la fréquence cardiaque le lendemain systématiquement sur pas mal de tests et or la HRV c'est un petit peu la maîtrise qui te permet de voir l'équilibre entre ce fameux système nerveux sympathique et parasympathique dont tu parlais tu peux m'en dire un peu plus là-dessus ouais bon la première chose c'est qu'en fait pour beaucoup de gens quand on dit zone 2 il faut qu'on précise aussi zone 2 sur combien là si je pense au fait que tu réfères à de la basse intensité je présume que c'est que toi tu utilises plutôt un modèle à 5 zones ou plus donc en vertu duquel la zone 2 est quand même une des zones basses en physiologie de l'exercice en règle générale dans la science on parle plutôt de domaine d'intensité de l'exercice et donc on parle du domaine intermédiaire qu'on pourrait appeler deux mais en fait sur un système à trois zones donc la zone 1 serait tout ce qui est sous le premier seuil ventilatoire la zone 2 serait ce qui est entre les deux seuils ventilatoires et la zone 3 la seule zone au-dessus du second seuil ventilatoire dans ce à quoi tu fais référence zone 2 est en endurance fondamentale j'imagine que c'est que tu inclues les zones 3 et 4 entre les seuils et les zones 5 et plus au-dessus du second seuil c'est bien ça en fait je fais juste une parenthèse sur le sujet c'est parce que je pense qu'on aime bien d'un point de vue marketing probablement donner l'impression qu'on invente de nouvelles choses au fur et à mesure du temps parce que ça fait vendre alors qu'en réalité on peut appeler ça l'endurance fondamentale ou l'activité de basse intensité la marche le footing hyper lent l'easy run en fait il y a plein de synonymes mais c'est juste que je ne sais pas si c'est le cas aussi au Canada mais dans le monde francophone il y a une espèce de montée en puissance de cette terminologie de zone 2 mais qui correspond en réalité à ce qu'on a toujours appelé l'endurance fondamentale la course à basse intensité je suis assez d'accord avec l'utilisation du terme zone 2 plutôt que zone 1 quand on parle de personnes qui sont plutôt débutantes récréatives et dans leur pratique de la course à pied pas très très assidues ou pas acharnées dans leur entraînement en règle générale c'est une des choses que l'on constate en fait c'est que si la personne est presque toujours en zone 2 et jamais en zone 1 c'est qu'elle ne court pas assez pour devoir être en zone 1 quand tu passes d'un volume d'entraînement par exemple de 2, 3, 4 heures par semaine à un volume d'entraînement de 8, 10, 12, 14, 16 heures par semaine tu constates que tu ne peux pas toujours faire tes séances d'endurance fondamentale en zone 2 parce que tu es trop fatigué de ta séance de la veille où tu as passé une trentaine de minutes entre le haut de la zone 3 et le bas de la zone 4 de ta séance de l'avant-veille où tu avais fait des intervalles à haute intensité en zone 5 avec de la récupération que tu aurais souhaité en zone 1 mais où tu ne pouvais pas récupérer en zone 1 parce que tes intervalles étaient en zone 5 puis avec le fait que le lendemain tu as une longue sortie qui va comporter 30 minutes en zone 2 pour l'échauffement 30 minutes en zone 3 pour le corps de séance puis 30 minutes en zone 1 ou 2 pour le retour au calme si tu fais tous tes jogs dans la semaine en zone 2 tu vas te griller tu vas brûler la chandelle par les deux bouts tu ne t'y rendras pas mais si tu cours une ou deux fois dans la semaine puis une ou deux fois la fin de semaine et chaque fois que tu sors courir tu es relativement frais parce que tu as au moins une ou deux journées de repos derrière la cravate tu peux très très bien faire tes jogs en zone 2 sans trop périr du fait que cette activité soit peut-être plus intense que nécessaire en règle générale on voit très très peu d'athlètes très créatifs qui vont vraiment faire leur endurance fondamentale en zone 1 et qui font vraiment faire leurs entraînements par intervalles à haute intensité en zone 4 ou en zone 5 il va y avoir plutôt tendance à une espèce d'écrasement généralisé de leur zone où tout le travail de relativement basse intensité va être peut-être un peu plus intense style zone 2 puis tout le travail qui est supposé d'être de relativement haute intensité va être aussi écrasé mais lui à la baisse plutôt en zone 3 ce qui fait que ces gens-là par exemple ils vont jogger à 5 minutes 45 au kilomètre puis ils vont faire leurs intervalles à 5 minutes au kilomètre alors que moi je vais jogger à 5 minutes au kilomètre mais je vais faire mes intervalles à 3 minutes au kilomètre et quand tu vas au Kenya comme j'ai pu le faire cette année tu constates que je jogge vite par rapport au Kenya mais je fais mes intervalles lentement par rapport au Kenya et donc moi aussi j'ai cette espèce d'écrasement par rapport à eux maintenant une fois que ça c'est dit le principe de la zone 2 en fait c'est de pratiquer une activité à une intensité qui est durable on est dans un domaine d'intensité de l'exercice où la ventilation la consommation de glucides et la production de lactate sont à des niveaux rehaussés mais stables de telle sorte que si nos substrats énergétiques en réserve dans le corps au moment de commencer l'activité sont au maximum nos jambes sont fraîches et nous permettent de continuer l'activité pendant longtemps on pourrait théoriquement courir en zone 2 ou pédaler en zone 2 pendant plusieurs heures en continu sans arriver à un stade où on atteint un plafond de consommation d'oxygène en vertu duquel on doit cesser l'activité rapidement en vertu duquel les concentrations de lactate sanguin augmentent plus rapidement que le taux auquel on le consomme donc inévitablement va aussi s'accompagner d'une sensation d'effort mais évidemment même à vélo où il n'y a pas cette notion d'impact personne n'est capable de faire plusieurs heures en zone 2 en règle générale les athlètes très entraînés peuvent faire 3 ou 4 les cyclistes du Tour de France 5 ou 6 heures en zone 2 mais tout au plus alors qu'en zone 1 théoriquement en fait on n'est pas très loin de la marche et là le facteur premier qui va intervenir c'est que le jour va tomber puis il va falloir qu'on ait se coucher plutôt que de cesser l'effort dès qu'on entre dans la zone 3 dès qu'on passe le premier seuil ventilatoire là on arrive à un niveau où inévitablement tranquillement la ventilation dérive la fréquence cardiaque dérive à la hausse et les concentrations de lactate dans le sang vont aller en augmentant elles aussi plus rapidement que le rythme auquel on va être capable de le consommer et il y a des gens qui vont après quelques minutes à peine dans la zone 3 parvenir à un stade où leur gouverneur central va de sonner l'alarme et ce sera tout pour l'effort tandis que des marathoniens comme Eliud Kipchoge ou Calvin Kiptoom vont être capables de faire un marathon complet dans le haut de cette zone 3 en deux heures deux heures une minute tout en restant dans une espèce d'état stable où en vérité c'est plus les douleurs musculaires associées aux contractions excentriques qui vont les amener à ralentir ou à cesser l'effort mais pas la ventilation ou le lactate sanguin l'intérêt de la zone 2 donc c'est de rendre le corps plus efficace à une zone d'intensité qui est relativement intense pour des athlètes très créatifs où la ventilation est un peu plus rapide que par exemple quand on marche la fréquence cardiaque est substantiellement plus rapide que quand on marche donc tous les processus physiologiques fonctionnent à un rythme surélevé et où donc on est capable sans se sentir limité par ces facteurs musculaires ou métaboliques capable de produire une activité d'une intensité qui est quand même appréciable où donc on est capable en une heure en zone 2 de faire peut-être autant de gains qu'en 2, 3 ou 4 heures en zone 1 et puisque peu de gens qui ont 2 ou 3 ou 4 heures à consacrer à l'entraînement la zone 2 peut être efficace le problème c'est que comme je le disais la plupart des gens ne s'entraînent pas assez pour avoir besoin de s'entraîner lentement la plupart du temps alors que quand on regarde ce que font les athlètes qui s'entraînent le plus sur la planète et qui performent le mieux on constate que pour eux pourquoi aller plus vite pourquoi aller en zone 2 si je peux obtenir tous les gains cardiovasculaires pulmonaires tous les gains de prolifération de mitochondries cellulaires dans les muscles et tout en étant en zone 1 autrement dit l'intensité la plus basse possible propice à entraîner les gains d'adaptation physiologique et toujours celle qui est visée par les athlètes qui ont beaucoup de temps à y consacrer et qui cherchent à se ménager quand c'est pas le temps de pousser ce que peu de gens font évidemment en Occident puisqu'on pratique tous cette activité-là pour des motifs récréatifs et on a tous peu de temps à y consacrer et si je suis ton raisonnement jusqu'au bout est-ce qu'on pourrait dire que des personnes qui s'entraînent seulement 2 ou 3 heures par semaine auraient plutôt intérêt à faire du hit oui 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 parce que les gains qu'on peut faire en zone 2 sont quand même relativement limités si tu me dis je fais des marathons et des ultramarathons et je n'ai que 2 à 3 heures pour m'entraîner dans la semaine je vais te dire c'est une très mauvaise idée mais bon je ne peux pas décider à ta place mais non je ne te ferais pas faire principalement de l'entraînement par intervalle à haute intensité dans la semaine parce que tu vas travailler à des intensités qui ne sont absolument pas spécifiques si tu veux courir ton marathon en 4 heures et que tu vas faire des intervalles sur la piste qui durent une minute chacun en moyenne tu ne simules absolument pas l'effort que tu vas effectuer il va falloir au moins dans ta semaine que tu t'habitues à courir en zone 2 parce que c'est ce que tu vas faire durant ton marathon il y a même des gens qui font leur marathon en zone 1 mais en règle générale la plupart des gens vont commencer en zone 2 puis dériver tranquillement vers la zone 1 au fur et à mesure qu'ils vont s'approcher de la lipoglycémie ou que leur gouverneur central va crier au meurtre mais donc oui pour la plupart des gens par exemple qui ont peu de temps pour s'entraîner dans la semaine et qui préparent des défis relativement courts comme des 5 km plusieurs fois dans l'année j'aurais tendance à dire oui effectivement si tu peux sortir courir 3 ou 4 fois 30 minutes dans la semaine qu'au moins 2 sinon 3 de ces fois-là tu fasses un bref échauffement puis ensuite des 1 minute rapide 1 minute lente des 30 secondes rapides 30 secondes lentes puis que tu essaies de maximiser les adaptations que tu peux tirer d'un point de vue efficacité biomécanique d'un point de vue puissance musculaire à chaque propulsion au sol d'un point de vue ventilation prolifération de mitochondrie pour que ton corps devienne capable de brûler du carburant à un rythme de plus en plus soutenu mais comme en règle générale dans la société aujourd'hui les épreuves qui attirent le plus c'est plutôt 20 km 21 km puis les trails long non je ne dirais pas que les gens devraient faire principalement de l'entraînement par intervalle à haute intensité je pense que la zone 2 a sa place et qu'il y a un effet de mode actuellement absolument autour de la zone 2 parce qu'elle est spécifique aux efforts pour lesquels les gens se préparent et qu'elle est donc pertinente tu as parlé plusieurs fois du gouverneur central est-ce que tu peux déjà définir ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas et puis me dire comment est-ce que tu l'entraînes tu as déjà dit un petit peu comment on l'entraînait oui le gouverneur central en fait c'est l'ensemble des systèmes du corps qui sont en communication avec un intégrateur que l'on appelle faute de mieux le cerveau pour être plus précis on devrait parler du système nerveux central qui n'est pas que le cerveau mais disons imagons simplement en disant vous avez entre les oreilles un ordinateur connecté à votre système cardiovasculaire votre système métabolique votre système hormonal votre système nerveux central et tous les signaux afférents sont acheminés vers ce gouverneur central entre vos oreilles si vous commencez à avoir mal aux jambes si vous commencez à être fatigué si vous commencez à avoir des réserves de glycogène basses dans vos muscles si votre glucose sanguin commence à être bas et que votre foie n'est plus capable de répondre à la demande si vous avez très froid très chaud si vous avez énormément sué et besoin de boire si tous ces signaux-là qui seront acheminés par toutes les parties de votre corps vers votre cerveau votre gouverneur central le gouverneur central va comprendre donc que vous êtes en état de perturbation avancée de votre équilibre interne et son rôle c'est de se protéger lui en vous protégeant vous en quelque sorte le contenu veille à l'intégrité du contenant pour se protéger lui-même et la seule manière en fait de rendre ce gouverneur central peut-être un peu moins sensible à ces perturbations d'équilibre interne c'est de l'habituer dans des contextes familiers à ce qu'on perturbe cet équilibre mais en le rassurant t'inquiète c'est seulement 10 fois 400 mètres j'en ai 5 de fait la moitié de la séance est passée j'ai une bouteille de Gatorade qui m'attend juste à côté tu vas avoir des glucides maintenant laisse-moi continuer je te promets on ne va pas mourir d'un coup de chaleur on ne va pas s'effondrer en hypoglycémie avancée tout va bien aller l'ennui avec ça en fait c'est que pour devenir tolérant à l'inconfort il faut s'exposer à l'inconfort comme pour devenir immunisé au poison il faut en consommer des petites doses fréquemment et des doses croissantes avec le temps c'est pour cette raison-là qu'on ne ferait jamais faire à un athlète qui commence sa préparation pour un marathon sa plus longue sortie dans les premières semaines parce que le gouverneur central va sonner l'alarme bien avant la fin en disant tu m'amènes dans mes derniers retranchements tu m'as sorti trop loin de ma zone de confort je ne te laisse pas continuer mais si on vous commence par vous faire faire des sorties d'une heure puis la semaine suivante une heure dix puis la semaine suivante une heure quinze puis la semaine suivante une heure trente puis la semaine suivante tranquillement on va vous amener à être capable de faire deux heures trente en continu sans que le gouverneur central crie au meurtre mais pour ça il faut l'amener progressivement à constater qu'il n'y a pas péril en la demeure il intègre plein de signaux d'inconfort mais il n'en infère pas qu'on est en situation de crise et qu'il faut faire cesser immédiatement cette perturbation une autre manière de le voir en fait c'est le modèle que Guillaume Millet physiologiste de l'exercice que tu connais sans doute à l'université de Saint-Étienne a proposé qui est le modèle de la chasse d'eau qu'on aura produit avec sa permission pour accompagner sa contribution dans notre ouvrage La santé par la course à pied Tout le monde en fait vous connaissez sans doute le fonctionnement de la toilette chez vous Quand vous avez besoin de tirer la chasse en fait vous comptez sur un réservoir plein et quand vous tirez la chasse vous vous substituez en quelque sorte un peu au gouverneur central et c'est vous qui actionnez le mécanisme pour tirer la chasse Tout le monde quelle que soit l'activité que l'on pratique ou quelle que soit l'épreuve pour laquelle on s'entraîne quand on prend le départ d'une activité d'endurance on est dans un écosystème où on est en présence d'une cuve qui a un certain volume maximal et tout le monde on a entraîné notre gouverneur central à laisser la cuve se remplir avec le petit ballon qui flotte qui indique donc que le moment où la cuve est pleine fait cesser le remplissage de la cuve quand on pratique une activité d'endurance sur des périodes prolongées le remplissage de la cuve en fait c'est le stress qu'on s'impose au fur et à mesure que l'épreuve se prolonge et le ballon ne fait plus effet à ce moment-là la cuve continue à se remplir il faut au tout tard qu'un mécanisme qui déclenche la valve de sûreté parce que sinon la cuve va se remplir et déborder puis là on va finir à l'hôpital notre objectif donc d'entraîner notre gouverneur central en fait c'est d'accepter que la réserve de sécurité qu'elle se garde au sommet de la cuve soit de moins en moins haute et que le gouverneur central tolère de plus en plus que de l'eau s'accumule dans cette réserve de sécurité-là autrement dit que la valve de sûreté ne soit actionnée pour entraîner le vidage de la cuve qu'au tout dernier moment que l'on s'effondre en cessant l'effort juste après la ligne d'arrivée plutôt que dans les minutes qui précèdent et donc on a tous cette réserve de sécurité mais il y a des athlètes très peu entraînés qui sont très peu habitués ou peut-être tolérants à l'inconfort qui vont avoir une très grosse réserve de sécurité et que dès qu'ils vont y arriver le gouverneur central va tirer la chasse et les meilleurs athlètes sur la planète sont aussi aux prises avec une réserve de sécurité mais à force de s'entraîner ils se sont habitués à faire en sorte que leur réserve de sécurité soit la plus mince possible et que ça leur laisse le plus de temps possible pour intensifier ou pour prolonger un effort en laissant la cuve se remplir jusqu'à atteindre la limite ultime de la réserve de sécurité et ceux qui se connaissent bien sont capables de savoir à la seconde près au kilomètre s'il y a 2 minutes 51 par kilomètre je vais compléter mon marathon sans m'effondrer mais à 2 minutes 50 par kilomètre au kilomètre 38 je ne serais plus capable d'avancer et c'est là toute la magie de cette interaction là qu'il y a entre notre grand protecteur qui est notre gouverneur central et le rôle que l'on peut avoir dans la modification de ces mécanismes d'action et de réaction c'est hyper intéressant là tu as tu as exprimé la façon dont le gouverneur central et sa théorie de la chasse d'eau s'appliquait dans le domaine du sport de la performance notamment d'une épreuve or tout à l'heure on a dit que le stress était global et n'était pas forcément lié à une modalité en particulier la question que je vais te poser maintenant c'est est-ce que tu penses que le fait d'entraîner son gouverneur central dans une modalité permet d'avoir des avantages dans la gestion du stress du cortisol dans le reste de notre vie et je prendrais pour exemple mon exemple personnel dans ma vie j'ai eu l'impression en tout cas de faire souvent des choses difficiles parce que quelque part j'y ai souvent trouvé beaucoup d'épanouissement et même de fierté que ce soit dans ma vie d'entrepreneur dans le fait d'avoir fait de l'alpinisme des courses d'obstacles comme des Spartans les bains froids dont on parlait tout à l'heure en réalité moi maintenant c'est plus un bain puisque j'ai le lac en bas de chez moi donc je peux pas lui dire non je suis pas là il est toujours là il me regarde donc tu vois le fait de trouver aussi du confort dans l'inconfort et je te disais par exemple que cette semaine a vraiment été une grosse semaine de tempête je suis chef d'entreprise et j'ai eu vraiment pas mal de crises à gérer et pour autant je pense que cette ténacité cette résilience que j'ai travaillé plutôt par des aspects physiques et mentaux liés à des expériences que j'ai pu vivre m'aide à rester un capitaine droit dans la tempête à continuer à préserver ma clarté d'esprit et puis j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure mais aussi en utilisant des outils petit à petit que j'ai développés c'est pas moi que je les ai inventés je les ai plutôt découverts et testés qui peuvent à la fois servir dans le sport mais en dehors pour justement réduire cette empreinte du système sympathique activer un peu plus le parasympathique et puis retrouver retrouver justement de l'apaisement et du confort dans l'inconfort qu'est-ce que tu penses justement de cette bilatéralité entre les gains d'entraînement du gouverneur central dans le sport et la vie générale tu fais bien de mentionner cette bilatéralité parce que c'était là-dessus que j'allais commencer j'allais dire ça fonctionne dans les deux sens c'est-à-dire que puisque toi cette semaine tous les facteurs externes au sport ont amené un remplissage rapide de ta cuve il ne devait plus rester beaucoup beaucoup de place pour du stress physiologique et mécanique d'entraînement sportif ou de course à pied parce que ta cuve était déjà pleine juste avec tes défis d'entrepreneur tes défis de père de famille tes défis de conjoint tes défis de voisin d'ami et c'est aussi ce que l'on constate puis c'est ce que j'ai eu l'occasion de constater moi-même pas plus tard que en fait l'année dernière à presque pareille date quand je suis allé à Toronto pour y faire le marathon pour lequel je pensais que j'étais hyper bien préparé pour lequel j'avais eu des très 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 bons signes à l'entraînement dans les semaines qui avaient précédé mais dont j'ai pris le départ avec une cuve déjà presque pleine parce que les circonstances de ma vie à cette période-là faisaient en sorte que tout ce qui était externe à l'entraînement m'avait déjà amené tout près de ma réserve de sécurité et quand tu veux commencer un marathon et que tu veux le courir au maximum de tes capacités mais que tu es presque déjà rendu à la réserve de sûreté ça prend vraiment pas grand temps avant que ton gouverneur central dise moi je sais pas c'est quoi tes plans pour aujourd'hui mais je te laisserai pas continuer ça bien longtemps mon ami et c'est pour ça que le rôle de l'entraîneur dans sa relation avec l'athlète c'est de l'amener à tolérer le remplissage de la cuve certes tolérer l'émargement de la réserve de sécurité certes mais surtout se présenter sur la ligne de départ d'une épreuve avec la cuve la plus vide possible et c'est là le travail à faire dans les deux semaines qui précèdent l'épreuve que de dire je suis physiologiquement bien préparé je ne peux plus faire de gains en continuant à m'entraîner maintenant durant l'affûtage je résorbe la fatigue mais pas que physique je résorbe la fatigue mentale de tous ces mois d'entraînement intense je résorbe la fatigue mentale de toute cette période trouble au travail je résorbe la fatigue mentale le stress psychologique associé à toutes ces autres sphères de ma vie qui remplissent ma cuve et je m'assure de prendre tous les moyens possibles pour vider la cuve durant ces deux semaines pour me présenter avec une cuve vide sur la ligne de départ pour que pendant les deux heures trente que vont durer ce marathon je n'ai que l'eau du marathon qui remplisse ma cuve pour que je puisse la remplir avec le débit le plus élevé possible pour arriver le plus rapidement possible à ma ligne ultime de ma réserve de sécurité au fil d'arrivée moi je me suis présenté avec une cuve pleine ça a pris quelques minutes avant que je réalise que ce ne serait pas du tout ma journée j'ai dû ralentir je n'avais même pas la moitié de la preuve de fait et alors j'ai juste toléré l'inconfort en acceptant que le gouvernement central mettait de plus en plus le pied sur le frein et m'empêchait de plus en plus d'accélérer mais c'est très vrai que puisque l'on ne peut jamais avoir une cuve parfaitement vide de savoir utiliser le sport comme échappatoire mais aussi comme source de stress nous aide à gérer les autres sources de stress de notre vie autrement dit l'inconfort physiologique auquel on s'impose par la pratique d'une activité physique nous aide à mieux tolérer l'inconfort psychologique cognitif associé aux autres sphères de notre vie et il y a énormément d'études énormément de revues systématiques et de méta-analyses fiables qui ont des très 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 vastes échantillons qui montrent que si la pratique régulière d'une activité physique a des bénéfices certes sur la santé cardiovasculaire sur la santé métabolique sur la santé musculosquelettique ça a énormément de bénéfices aussi sur la santé mentale sur la gestion du stress sur la prévention ou la résorption des symptômes dépressifs de l'anxiété des troubles du sommeil des maladies neurodégénératives et cet effet protecteur-là il intervient grâce à ce stress aigu auquel on s'impose le feu par le feu c'est parce que l'on sort le corps de sa zone de confort qu'on lui impose de constater ses limites et que les constatant et constatant l'inconfort associé au fait de rencontrer ses limites on l'amène à les rehausser et on ne rehause pas que nos limites physiologiques en s'entraînant physiologiquement c'est ça qui est la plus belle chose parce qu'on fait souvent la distinction conceptuellement parlant entre ce qui est du registre psychologique et ce qui est du registre physiologique mais en vérité il n'y a pas lieu de faire cette distinction-là une personne qui est en santé physique a de bien meilleures chances d'être en santé mentale et réciproquement c'est hyper hyper intéressant Olivier je me régale tu as cité l'une des façons de vider cette cuve qui est potentiellement le fait de faire du sport justement est-ce qu'il y a d'autres stratégies que tu peux utiliser pour ma part je te en partage quelques-unes justement que j'ai pu utiliser cette semaine il y en a qui font partie de mes routines quotidiennes il y en a que j'utilise seulement dans les moments un peu difficiles ce qui fait toujours partie de mes routines quotidiennes ça va être justement un peu de mobilité le matin quand je me réveille qui a un côté un petit peu méditatif ça va être le yoga midra après le repas du midi qui me permet d'avoir une forme de reset et puis de démarrer bien la journée ça va être un peu de respiration soit avant le repas du midi soit le soir avant de me coucher parfois avec des apnées en ce moment là je teste le protocole de Erwan Le Cor et donc je fais 10 minutes où je prends une inspiration une apnée une expiration une inspiration une apnée une expiration c'est libre donc l'inspiration est de la durée que tu veux l'apnée est de la durée que tu veux l'expiration est de la durée que tu veux mais tu fais ça de façon cyclique pendant 10 minutes donc du coup tu arrives à un rythme respiratoire extrêmement faible aux alentours de 1,5 respiration par minute ce qui déjà a des avantages parce que ça t'aide à t'aurer mieux le CO2 etc mais moi ça me met dans un état franchement modifié de conscience surtout que je fais du jeûne intermittent je fais ça avant le repas du midi ça m'envoie sur les étoiles ça me fait un bien mais fou quoi vraiment je viens juste de démarrer ce truc là mais outre les avantages pour la santé etc qu'il peut y avoir pour la performance machin juste d'un point de vue kiff franchement c'est trop trop cool donc là je fais des trucs comme ça puis après j'aime bien aussi la pratique de la gratitude tu vois le matin quand je vais me baigner dans le lac puis après je me sèche pas tout de suite tu vois j'attends le rebond thermique donc d'avoir ce petit frisson parce que ce qui est intéressant avec le froid c'est pas le froid en lui même c'est le fait que justement pour résister au froid le corps après met en branle des mécanismes pour se réchauffer etc et c'est toujours le rebond c'est pareil avec l'activité physique c'est l'adaptation qui est concomitante au stress initial qui pousse à l'hormèse et puis au renforcement du corps et donc je me mets sur le petit ponton tu vois devant le lac je regarde le soleil se lever derrière les montagnes donc en plus je synchronise mon noyau supracasmatique avec le soleil je mets ma main sur le coeur et là je pense à ma fille je pense à ma femme je pense au bonheur d'habiter ici je pense à la personne que j'ai choisi d'être et que je suis en train de devenir au projet qui m'anime et là tu vois je démarre ma journée déjà je suis heureux quoi même si je sais que je vais avoir des défis à relever des choses peut-être qui vont pas être faciles des conversations des négociations etc un peu complexes tu vois je sais que l'essentiel le principal est là donc ça c'est des éléments qui font quand même pas mal partie des ingrédients de ma journée et qui ont tendance à équilibrer la partie un peu hyper active un peu d'être toujours tu vois tout à l'heure je te parlais de la discipline je suis souvent dans le fait de faire plus que dans le fait d'être ça c'est des moments où je suis plutôt dans le fait d'être et ça fait du bien aussi et puis dans les moments un peu plus difficiles le dernier truc que j'ajoute c'est la visualisation négative ça ça vient des stoïciens et l'idée c'est de s'imaginer privé de choses de choses qu'on aime donc par exemple imaginer sa femme morte sa fille morte soi-même ayant perdu ses jambes alors c'est sûr que dit comme ça ça donne pas envie ça fait pas forcément rêver mais non mais il faut pas il faut pas le faire tous les jours tu vois mais très rapidement tu dis ouah mais putain en fait j'ai déjà l'essentiel c'est bon enfin tu vois souvent les états de tension viennent aussi de frustration d'une peur d'une projection vers le futur etc et en faisant de la visualisation négative tu t'aperçois qu'en réalité t'as déjà tout ce qu'il te faut et que le reste en fait c'est que des détails qu'est-ce que toi tu utilises pour vider ta cuve ah ben moi je fais évidemment pas les mêmes choses que toi mais mais je comprends tout à fait ton point c'est ça qui est intéressant non non je comprends tout à fait ton point en fait de en fait je pense que c'est important de ne pas être régulièrement ou systématiquement dans cet état de visualisation négative de l'utiliser comme un outil mais parmi plusieurs d'avoir souvent des outils de visualisation positive au contraire bien sûr et je pense que ce qui est un des problèmes principaux de la même façon que c'est très très difficile de faire des tempêtes d'idées avec des gens qui ne sont pas dans le même registre de pensée que nous parce que quand on balance des idées comme celles-là juste dans le souci de les soumettre comme le fruit d'une réflexion puis ensuite d'accepter au même titre que l'écrivain qui écrit pour écrire et qui ne conservera après que ce qui a véritablement été de qualité mais qui ne se censure pas pendant quand on essaie d'être dans un registre où on jette toutes les idées puis on accepte qu'on en évaluera la qualité que plus tard on est beaucoup plus créatif et collectivement on avance beaucoup plus que s'il y a toujours une personne qui cherche à voir le mauvais côté des choses et qui tue dans l'œuf plein d'idées qui pourraient émerger de cette même façon la visualisation positive des fois et négative d'autres fois on a tout intérêt à bien les distinguer plutôt que de chercher à visualiser puis de laisser des fois la visualisation être un peu positive d'autres fois un peu négative mais la plupart du temps être un peu positive et un peu négative et où finalement on n'arrive à vraiment rien visualiser tout ce qu'on fait c'est d'être à la fois un peu idéaliste et à la fois un peu fataliste donc une sorte de pragmatisme bête qui nous sort pas vraiment de juste le regard qu'on pose sur le monde quand on s'y attarde pas fondamentalement mais je reconnais là-dedans aussi de la même façon que tu mentionnais le lac froid les frissons la main sur le cœur le soleil qui passe au-dessus des montagnes il y a vraiment une dimension très spirituelle que tu sembles exprimer par là comme beaucoup de gens en fait ont eu tendance pendant des siècles à juste se rendre à l'église se mettre à genoux mettre les mains ensemble puis parler à une espèce de grands barbus invisibles qui contrôlent tout eh bien pourquoi pas tu sais moi je dis souvent je suis trop hyperactif pour être capable de faire de la méditation sans bouger mais j'en fais deux fois par jour en bougeant parce que je pars puis tout ce que j'entends c'est le bruit de mes pas puis de ma respiration puis sur les parcours que je connais tellement parce que j'ai foulé ces sentiers-là des milliers de fois dans les dernières années que j'ai même plus besoin de regarder où je vais j'ai même plus besoin de penser où je vais mais j'arrive à cet état de conscience où je suis pleinement dans le moment présent j'ai plein de pensées qui émergent puis comme on enseigne à notre fille de le faire le soir au moment de s'endormir pour s'apaiser de laisser ces différents nuages de différentes couleurs apparaître dans son ciel puis vaquer à leurs occupations disparaître comme ils sont apparus sans s'y attarder qu'ils soient positifs ou négatifs qu'ils soient associés à des émotions de bonheur ou de tristesse de joie ou de colère et donc moi en fait en règle générale quand je reviens de courir je me souviens plus du tout à quoi j'ai pensé mais tout ce que je sais c'est que j'ai fait un peu cette vidange mentale en courant de telle sorte que je dirais 9 fois sur 10 quand je reviens de courir j'ai l'esprit frais un peu comme cette page blanche et quand je m'installe devant mon écran j'arrive à coucher sur papier des idées que j'ai eues sans me rendre compte que je les avais en bougeant et moi je sens vraiment que ça comble mon mon besoin et de 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 m'exprimer par mon corps et de prendre action concrète pour faire acte de cet engagement que j'ai envers ma famille de prendre soin de mon corps et de mon esprit pour être en santé pleinement présent pour eux le plus longtemps possible effectivement comme tu l'as mentionné j'insère ça j'enchasse ça dans le cadre d'un processus un peu plus grand où je me dis bon j'ai un marathon dans 53 semaines faut que je m'entraîne pour moi je suis moi je suis plutôt un minimaliste dans mon approche c'est à dire que je m'assure de manger à ma faim je m'assure de dormir le plus possible puis je m'assure de bouger le plus possible et le reste du temps je passe avec ma famille puis à travailler et je me sens comblé d'avoir ces trois seuls piliers d'entretien de mon équilibre mental et physique que sont dormir manger et bouger c'est vrai que je ne l'ai pas cité mais en réalité parmi tous ces petits hacks entre guillemets qui ponctuent ma journée le plus puissant pour manager entre guillemets le stress et puis booster mon ocytocine ma gratitude et mon bonheur d'être en vie c'est de conduire ma fille à l'école de matin d'apprendre dans mes bras et d'y faire un câlin et de voir ses yeux émerveillés vers le monde c'est juste incroyable et j'ai une gratitude infinie pour le fait d'être père et la famille que je suis en train de construire ici avec ma femme parce que c'est un facteur d'épanouissement tellement puissant tellement beau tellement vrai tellement authentique que c'est vraiment je pense que je ne sais pas si j'ai vraiment anticipé les choses etc mais j'aurais jamais pu imaginer que le fait d'être père me comblerait autant c'est une petite parenthèse moi j'aime dire que je savais un peu dans quoi je m'embarquais parce qu'en fait c'est d'avoir eu un père exceptionnel qui m'a donné le goût de devenir père puis de passer de l'autre côté du miroir de reprendre le flambeau de ses mains puis d'être pour ma fille le père que j'ai pu avoir que j'ai eu l'honneur et le bonheur d'avoir puis tu vois je te le mentionnais dans notre conversation initiale avant qu'on se connecte aujourd'hui qu'une des périodes de perturbation les plus importantes de ma vie en fait j'en sors tout juste je ne sais même pas si j'en sors encore ou si je suis encore dedans mais il est décédé le 7 août dernier et tu vois sa disparition m'a vraiment amené à constater qu'une partie centrale de moi-même est partie avec lui et que là je suis face au vide béant que ça a laissé et même si depuis le tout premier jour où je me suis engagé avec ma conjointe puis j'ai dit on fonde une famille ensemble et je veux être le meilleur père possible j'en reviens encore aujourd'hui au constat qu'on a trop facilement puis trop souvent tendance à tenir pour acquise les choses les plus extraordinaires dont on n'arrive pas à saisir le caractère extraordinaire parce qu'on est trop accaparé par le caractère ordinaire de toute chose de la vie j'ai tenu pour acquis que mon père était en bonne forme et en bonne santé et qu'il serait là encore longtemps j'ai fait preuve d'une forme d'aveuglement volontaire ou de pensée magique de me dire qu'un homme de 76 ans qui déclinait continuerait à décliner pendant longtemps puis qu'on aurait la chance de le côtoyer puis que je continuerais à avoir accès à ce modèle que j'ai essayé de répliquer puis à cette source d'inspiration dont j'ai cherché toujours à reproduire les meilleurs côtés dans ma relation avec ma fille mais je pense qu'aujourd'hui je suis dans le cœur d'un processus qui va m'amener je crois à devenir un encore meilleur père d'avoir été brutalement privé par un putain de cancer d'une dimension centrale de mon être puis d'un leg que j'aurais aimé qu'il continue d'avoir dans ma vie et face à ce deuil je pense que j'ai j'essaie de faire la paix avec l'obligation que j'ai de me révéler dans l'adversité puis de voir dans cette catastrophe une situation qui me force à grandir puis à essayer de devenir une encore meilleure personne pour mon entourage et de médias puis à essayer d'être un modèle pour les autres futurs pairs ou pour les autres personnes qui essaient de jouer un rôle actif ou d'avoir une influence positive au sein de leur communauté mais bon c'est une quête incessante c'est le travail d'une vie merci Olivier pour ce témoignage très touchant et puis aussi très inspirant ça me donne envie de te poser une question que je pose vraiment un peu plus tard mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir sa vie et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un bon père parce que tu dis que justement cet événement dans toute la douleur qui t'a apporté t'as aussi permis une forme de croissance post-traumatique c'est-à-dire que t'as pris conscience on dit souvent que ta vie commence le jour où tu comprends que t'en as qu'une et c'est une jolie phrase qui fait le titre de bouquin de développement personnel mais on se dit ok c'est vrai d'un point de vue intellectuel mais entre le se lire d'un point de vue intellectuel et le ressentir il y a quand même un gros 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 gap et gros changement et pour avoir pu vivre des prises de conscience un peu similaires aux tiennes ma vie a plus jamais été la même comment est-ce que comment est-ce que tout ça s'est articulé pour toi réussir sa vie en fait je pense que c'est de savoir se poser la question au quotidien en ce moment si je pouvais faire autre chose ou quelque chose de plus pour être plus heureux est-ce que je le ferais et de constater cet écart mais de ne pas le combler d'après moi c'est de se priver d'une occasion de vraiment réussir sa vie mais de savoir constater qu'il n'y a pas d'écart que si tout pouvait être refait on parviendrait quand même au même point que là où on est puis on tirerait les mêmes enseignements de tout ce qui nous a amené là pour moi ça veut dire je ne pourrais pas penser à quelque chose qui m'amènerait à changer quoi que ce soit je pense que si je mourrais aujourd'hui je mourrais heureux d'avoir été celui que j'ai été jusqu'au dernier jour de ma vie et s'il y a un écart comment vais-je pouvoir le combler et dans combien de temps sera-t-il comblé auquel cas à ce moment-là je considérerai que j'ai réussi ma vie mais je pense que le tempérament de gens comme toi et moi c'est de jamais être 100% satisfait de notre état actuel de toujours regarder vers l'avant en se disant comment est-ce que je pourrais faire plus comment est-ce que je pourrais faire mieux et c'est de toujours être en quête de ce développement de nouvelles aptitudes de nouvelles compétences qui va nous amener avec le temps à arriver au point où quand on se demandait qu'est-ce que je pourrais faire de plus on se disait ce serait ce point-là mais par défaut c'est comme un tapis roulant en quelque sorte t'arrives jamais au bout parce que tu le propulses au même titre qu'il et t'es toujours dans l'anticipation de ce que sera la prochaine étape de croissance la prochaine aptitude que t'auras développée puis je pense que c'est un peu ça la quête de sens d'accepter que le le quotidien le présent n'est que l'état transitoire vers l'être plus accompli que l'on cherche à devenir puis je pense que c'est un peu ça le début de la fin aussi quand on s'assoit sur ses lauriers puis on se dit c'est beau je suis maintenant l'être que je voulais devenir je ne vois plus ce que je pourrais faire de plus ou d'autre ou de différemment et et donc je je passe maintenant sur le pilote automatique et je laisse le temps passer je pense que en tout cas pour moi c'est comme ça que j'anticipe le début de la fin mais heureusement je pense en fait tout à fait comme toi je pense que l'acte profondément transformateur de devenir parent d'accompagner un enfant dans sa croissance et son épanouissement fait en sorte que c'est impossible de parvenir à cette espèce d'état d'équilibre où on se dit ça y est tout est sous contrôle j'ai plus rien à apprendre j'aurai plus jamais d'occasion de devenir une meilleure personne moi j'aime à dire que on apprend beaucoup plus de nos enfants qu'on leur en apprend et les situations délicates auxquelles ils nous exposent par toutes leurs petites angoisses par tout leur émerveillement naïf nous amènent à nous développer comme personnes au moins autant que ces enfants se développent d'eux-mêmes par le contact à ce nouveau monde qu'ils découvrent jour après jour puis que l'influence qu'on a sur eux est palpable certes mais que l'influence qu'ils ont sur nous est au moins aussi concrète et importante puis je pense que pour cette raison-là tant que j'aurai Camille et que je pourrai interagir avec elle l'accompagner dans ses défis je pense que je n'arriverai jamais à ce stade où je vais m'asseoir sur mes lauriers puis me dire ma vie est faite c'est bon je vais laisser le temps passer moi de la même façon que toi tu vois ce mindset de croissance a toujours ponctué ma vie et lorsque je me regarde un an en arrière je me dis putain qu'est-ce que j'ai évolué depuis et je suis absolument convaincu et certain de me le dire jusqu'à la fin de mes jours par contre il y a un autre truc que tu as partagé là-dedans dans cette notion de ne pas avoir de regret c'est de dire que ok s'il y a un décalage entre ce que je voudrais être et la réalité il faut que je le comble et je trouve que tu vois ça paraît con dit comme ça mais c'est très sage et ça donne une forme d'apaisement parce que parfois enfin en tout cas moi j'ai vécu des dissonances entre ce que mon cerveau me disait de faire toutes les injonctions les responsabilités la prison qui m'avait construite où je pensais être dans l'obligation de faire certaines choses etc était en une équation avec ce que je ressentais au plus profond de moi de la personne que j'avais envie de devenir et de l'évolution que je voulais influer et donner à ma vie et cette dualité a été difficile à vivre pour moi pendant une période même si aujourd'hui justement j'ai pris le choix comme toi de suivre mon coeur de suivre la personne que je veux devenir beaucoup plus que celle qui va maximiser ses intérêts financiers sociaux etc et je suis très heureux et très apaisé avec ça mais aujourd'hui je suis apaisé avec ça mais avant tu vois il y a eu cette période de doute d'opposition et je trouve que lorsque tu te dis ok le plus important en réalité c'est de vivre et de ne pas avoir de regrets de devenir la personne que je veux être et puis le reste en réalité est secondaire et bien ça te permet d'avoir beaucoup d'apaisement pour les décisions que tu prends parce que tu sais qu'à partir du moment où elles sont alignées elles sont forcément bonnes tu peux pas te tromper quoi même si elles sont parfois difficiles à prendre etc tu peux pas te tromper et avoir cette certitude là enfin pour moi en tout cas ça a vraiment été d'un grand réconfort et donc je te remercie de le repartager aujourd'hui parce que je pense que c'est un message en tout cas moi qui me touche et je pense qu'il est important d'être partagé d'être dit et d'être redit surtout que je connais plein de gens tu vois qui s'emmerdent dans leur boulot etc et qui ont des rêves et qui au final peut-être les réaliseront jamais parce qu'ils se disent qu'il y a trop de il y a trop de danger on en revient un petit peu à cette notion de stress aussi peut-être qu'il devrait peut-être que le fait d'entraîner nos gouverneurs centraux nous permet aussi d'appréhender plus facilement et d'embrasser plus facilement ce chemin qui nous appelle une chose qui m'apparaît assez certaine c'est que c'est pas à la portée de tout le monde pour des raisons de tempérament ou de vulnérabilité sous-jacente ou préexistante de chercher à sortir de sa zone de confort à se mettre en situation de vulnérabilité à s'exposer à l'incertitude pour chercher à se s'amener à grandir en étant bousculé par les circonstances ou en créant nous-mêmes des circonstances qui nous bousculent je pense qu'il faut qu'on soit capable de reconnaître qu'on a ce privilège et que c'est une chance inouïe que l'on a d'avoir nos dix doigts d'avoir le contrôle sur tous nos membres d'avoir un cerveau qui fonctionne d'avoir un toit au-dessus de notre tête d'être dans des sociétés pacifiques professeur où on est accueilli dans nos volontés de croître et où on a un terreau fertile pour exprimer ce désir de croissance puis des possibilités d'ascension sociale et économique aujourd'hui en Ukraine en Palestine c'est pas possible et si tu allais voir ces gens-là puis tu leur disais allez essaie les bains glacés ou viens courir 200 kilomètres par semaine avec moi et te dirais es-tu fou j'ai pas à manger ce qu'il me faut j'ai peur qu'un obus me tombe sur la tête et hors de question que je t'accompagne dans ces espèces de velléité de jeunes blancs privilégiés qui cherchent à se au même titre que les gens s'inscrivent à des ultra trails parce qu'ils veulent se transcender par la douleur quel palestinien aujourd'hui ferait ça personne parce que la douleur c'est leur quotidien il n'y a pas de transcendance dans la crainte de ne pas survivre alors oui il y a ça oui il y a qu'on est hyper privilégié de pouvoir le faire mais oui il y a aussi que je pense qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas à l'aise avec la dissonance cognitive qui ne sont pas capables de porter un regard sur eux-mêmes et de constater un écart entre la personne qu'ils sont et la personne qu'ils souhaiteraient être et que ces gens n'étant pas capables d'accepter cet écart plutôt que de chercher à transformer la personne qu'ils sont pour l'amener à devenir la personne qu'ils souhaiteraient être transforment plutôt la personne qu'ils souhaiteraient être pour la mettre en phase avec la personne qu'ils sont et je crois que ça fait partie de la vie qu'il y a des gens comme ça qui savent pertinemment qu'ils devraient dormir plus qu'ils devraient faire attention à ce qu'ils mangent qu'ils devraient pratiquer une activité physique pour leur santé mais qui malgré tout choisissent de ne pas le faire parce que ça les forcerait à transformer la personne qu'ils sont et qu'ils ne sont pas capables d'envisager l'incertitude qui s'accompagnerait de ce processus de transformation et moi en fait c'est un thème central dans ma vie que celui d'être constamment consterné par les incapacités chroniques que j'ai à entraîner ce type de personnes à changer dans leur comportement changer dans leur rapport à l'automobile en milieu urbain changer dans leurs habitudes de vie introduire la pratique d'une activité physique pour prendre soin de leur santé introduire une meilleure hygiène de sommeil introduire des meilleures habitudes de cuisiner ce qu'ils consomment plutôt que d'acheter tout près des aliments pourris qui leur détruisent la santé et de voir que je veux à la place des gens que je cherche à dire aux gens qu'ils veulent quelque chose dont ils ne veulent pas puis je sans vouloir ramener ça au cliché que ça prend de tout pour faire un monde on n'a pas tous la fibre d'entrepreneurs d'innovateurs de perturbateurs d'agents de changement et tant mieux parce que t'imagines la société chaotique si tout le monde était comme toi et moi personne ne s'entendrait jamais sur rien personne ne serait jamais satisfait de quoi que ce soit au moindre problème tout le monde sortirait dans les rues pour réclamer la démission du gouvernement pour un oui ou pour un non je veux dire l'écosystème social dans lequel on vit est tel que il y a des gens qui se réjouissent du fait que leur vie soit réglée au corps de tour et que rien ne change il y a des gens qui rouillent et s'empêtrent et s'enquillose dès que leur vie est la même qu'elle l'était il y a une semaine ou un mois et puis partout en tout temps il y a toujours eu des gens quelque part le long de ce spectre il y a des gens aux extrêmes je pense que pour beaucoup de gens même toi et moi on est plutôt démodérés dans notre approche parce qu'on est relativement routiniers parce qu'on ne cherche pas à tout bouleverser tous les jours mais je pense que c'est d'accepter que la dissonance cognitive n'est pas n'est pas un catalyseur comme ça l'est pour toi et moi pour plus qu'une peut-être minorité de la population qui se sert de cette espèce d'insatisfaction chronique pour s'amener constamment à développer des nouvelles compétences à développer des nouvelles aptitudes à porter un regard réflexif et critique sur ses agissements ses modes de pensée ses opinions je souriais tout à l'heure quand tu parlais de l'Ukraine ou de la Palestine et de la chance que tu avais bien sûr parce que je trouve ça horrible mais surtout parce qu'en réalité je te parlais tout à l'heure de visualisation négative c'est exactement ce que tu étais en train de faire quoi qu'il en soit c'était pour la petite parenthèse j'ai un petit peu ce biais du sauveur aussi et je pense que c'est aussi le sens de notre transmission ici par le biais de ces podcasts après effectivement tu vois ça parlera à certains pas à d'autres et puis c'est ok aussi comme ça il faut tout et je pense que le principal c'est enfin moi mon ambition c'est que chacun puisse être potentiellement heureux dans sa vie et potentiellement voilà il y a plein de façons différentes d'y arriver après j'ai quand même la faiblesse de penser que pour s'exprimer pleinement en tout cas pour s'épanouir au maximum de son potentiel il faut quand même soigner ses différentes énergies c'est à dire son sommeil sa nutrition et ça il me semble que c'est vrai pour tout le monde même s'il y en a qui n'en ont pas forcément conscience ils pourraient en avoir conscience s'ils en faisaient l'expérience et donc si je peux contribuer à ce qu'ils en fassent l'expérience même si c'est difficile et bien c'est une mission qui me parlent je ferme ce sujet assez philosophique je vais te poser une dernière question sur le cortisol et puis après je vais te poser mes petites questions de fin et donc on n'a pas évoqué son aspect sur le système immunitaire donc la course à pied ou même le sport de façon générale cause des dommages et donc ces dommages potentiellement causent de l'inflammation et le cortisol a un effet immunosuppresseur pour éviter que ce soit l'incendie fou dans notre corps tu expliqueras mieux pour être certain que je ne me trompe pas mais quoi qu'il en soit on constate et ça peut sembler paradoxal pour certains c'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction on constate que l'activité physique a un effet immunosuppresseur dans les minutes ou les heures qui suivent selon la durée de l'effort comment est-ce qu'on manage ça tu vois on en revient un petit peu à cette double casquette du cortisol qui chroniquement est mauvais et qui de façon aiguë pour autant permet de renforcer le corps de stimuler la testostérone l'anabolisme l'hormèse etc comment est-ce qu'on garantit un maximum de chances de bien récupérer après un entraînement comment est-ce qu'on réduit cette immunosuppression et après tu peux même faire une petite incursion spécifique dans les sports d'endurance ou d'ultra-endurance qui de par le reroutage du sang a tendance à créer des mini-lésions des mini-traumatismes des mini-hémorragies dans l'intestin est-ce qu'il y a des moyens de s'en prémunir oulala oui mais par l'entraînement en fait il faut s'assurer d'être aussi bien préparé qu'il est possible à la survenue de ces phénomènes si tu prends le départ de l'UTMB et que c'est la première fois de ta vie que tu vas courir pendant autant d'heures sur des terrains aussi accidentés la nuit avec une privation de sommeil avec des douleurs articulaires et musculaires c'est sûr et certain que le risque que tu ne finisses pas l'épreuve est d'autant plus élevé que si c'est la vingtième fois que tu fais l'UTMB et que tu t'entraînes à l'année longue pour le compléter alors de la même façon que pour devenir capable de courir tous les matins à jeun sans en faire un calvaire ou une tempête inflammatoire complète il faut s'amener progressivement à devenir capable de le faire les troubles gastro-intestinaux sur ultra-trail elles sont presque omniprésents chez presque tout le monde mais leur survenue est beaucoup leur incidence est beaucoup plus élevée chez les gens les moins bien préparés et préparer ses jambes préparer ses bras pour la pousser avec les bâtons c'est important mais préparer son système gastro-intestinal est aussi très très important pour des épreuves de ultra-endurance donc le thème global en fait c'est un peu toujours ça c'est un peu toujours celui de dire l'objectif c'est de générer des doses d'inflammation susceptibles d'entraîner des processus d'adaptation bénéfiques plutôt que de trop grandes doses ou trop grandes par rapport aux doses auxquelles le corps est habitué de façon trop espacée qui sont plutôt susceptibles d'entraîner des processus de désadaptation ou de maladaptation parce que l'inflammation au même titre le cortisol a le dos très large et a très mauvaise presse mais elle est essentielle s'il n'y a pas d'inflammation vous allez décéder d'une gastro-entérite ou d'un vulgarino-virus si votre système immunitaire ne génère pas d'inflammation et n'enclenche pas un combat contre ce pathogène externe il va avoir raison de vous les gens qui ont le SIDA cette immunodéficience acquise IDA ces syndromes d'immunodéficience acquise ne peuvent pas combattre les pathogènes externes parce que leur corps n'est plus à même de générer l'inflammation nécessaire pour détruire l'envahisseur et donc c'est essentiel dans tous les processus que ce soit de combattre la COVID ou de réparer des fibres musculaires dans des quadriceps qui ont encaissé des descentes répétées à haute intensité le principe c'est de savoir utiliser l'inflammation de la bonne façon au bon moment et dans le bon dosage et de se laisser des périodes où l'inflammation agit pour venir régénérer des tissus que l'on a dégénérés délibérément durant l'entraînement alors de ne pas retourner s'entraîner immédiatement après de ne pas chercher à rester en état d'activation sympathique immédiatement après la cessation d'une séance et surtout de rétablir l'équilibre énergétique en mangeant parce que faire des entraînements à jeun c'est une chose mais rester à jeun à la suite d'un entraînement c'est une catastrophe métabolique et c'est une recette miracle pour se désadapter donc si vous avez deux moments dans la journée où vous pouvez manger faites-le immédiatement après vos séances plutôt qu'immédiatement avant parce que l'idéal c'est de refaire le plein d'énergie pour que le corps se serve de cette énergie pour reproduire du nouveau tissu musculaire du nouveau tissu tendineux qui va rendre le muscle et le tendon plus fort et plus tolérant au stress mécanique de la prochaine séance alors l'idée c'est aussi de dormir parce que comme nos enfants grandissent dans leur sommeil nos tissus se régénèrent beaucoup plus facilement durant notre sommeil que durant la journée faute de pouvoir régénérer des tissus dégénérés le matin se reposer pendant la journée de ne pas chercher à rester actif ou à continuer à pratiquer une activité physique à la suite de la fin d'une première activité physique donc c'est simple le fait on se sert de l'inflammation pour reconstruire le corps plus fort mais il faut pour ça lui donner les conditions et les blocs de construction tout simplement en se reposant et en mangeant cool très clair est-ce qu'il y a trois choses que tu fais dans ta journée et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel toi qui es adepte des routines oui j'aurais tendance à dire depuis que je me suis joint à l'équipe de la clinique du coureur j'ai développé des nouveaux champs d'expertise qui sont complètement extérieurs au champ d'expertise pour lesquels je m'étais formé formellement alors je pense que chaque jour dans le cadre de mon travail dans mes interactions avec mon collègue Blaise Dubois que tu as déjà interviewé et auquel je dois énormément dont notamment le fait qu'on a été mis en contact mon collègue Jean-François Esculier aussi qui sont physiothérapeutes kinés pour les français et qui m'ont en fait appris énormément et qui m'apprennent énormément chaque jour sur le fonctionnement du système musculo-squelettique sur son dysfonctionnement sur les méthodes pour diagnostiquer ces dysfonctionnements traiter ces dysfonctionnements pour les résorber et les prévenir on fait en sorte qu'aujourd'hui en fait on aime à dire à l'intérieur de l'équipe que je suis le plus physiothérapeute des non-physiothérapeutes que je suis Blaise dit souvent que si sa conjointe Isabelle était blessée et qu'il n'était pas disponible il lui dirait de venir me consulter moi même si je ne suis pas physiothérapeute je pense que cette chance-là que j'ai d'interagir au quotidien avec des personnes extrêmement savantes extrêmement pédagogues extrêmement généreuses fait en sorte que tous les jours je développe de nouvelles compétences je perfectionne des compétences que j'ai commencé à acquérir il y a à peine trois ans et des poussières qui sont complètement extérieures à ce pourquoi je m'étais formé initialement c'est sûr que dans un deuxième temps je pense que je m'améliore aussi et que j'exprime les limites de mon potentiel et que je cherche à rehausser les limites de mon potentiel aussi à l'entraînement j'apprends à courir de plus en plus vite de plus en plus longtemps ou des fréquences cardiaques de plus en plus basses pour une intensité équivalente parce que je reproduis une activité et que mon corps devient de plus en plus efficace pour l'effectuer et je pense que donc de cette façon même si je vieillis mes chronos sur marathon ne déclinent pas donc soit je m'améliore en proportion soit ça devient même meilleur avec le temps j'espère l'année prochaine faire même des meilleurs chronos que ce que j'ai fait auparavant mais je me satisfierais tout simplement de devenir un grand-papa le moins lent possible dans je ne sais pas 50 ans et je pense aussi que dans ma vie personnelle le vecteur d'épanouissement puis d'expression de mon potentiel mais aussi de rehaussement de mon potentiel qui est le plus important c'est le fait d'être le meilleur père possible avec comme je le mentionnais tous ces nouveaux défis d'accompagnement d'un enfant au quotidien dans sa socialisation dans ses apprentissages de la lecture de l'écriture de la gestion des conflits de l'autonomie de la responsabilité et que pour ça j'en dois vraiment beaucoup à ma fille Camille mais aussi à ma conjointe Dominique qui est une mentor pour moi dans ce processus parce que je pense que si j'étais seul là-dedans je serais beaucoup plus démuni je serais beaucoup plus à même de me satisfaire de ce que je suis et de comment je suis et que c'est par ce partage d'expérience par ces réflexions difficiles qui nous amènent à nous creuser la caboche et à nous demander comment sortir de ces ornières ou développer de nouvelles aptitudes de gestion des émotions d'une enfant de 7 ans qu'on devient de meilleurs parents puis que je deviens donc se faisant une meilleure personne donc je pense que c'est peut-être banal ou d'une évidence mais de façon professionnelle athlétique et parentale je dirais que c'est comme ça que je que les trois sphères centrales de ma vie sont les trois sphères d'épanouissement puis d'amélioration de mon potentiel toi c'est quoi ? moi c'est quoi ? ouais ? bah écoute en général tu vois les gens ils parlent plutôt de petits actes tu vois de petites routines qu'ils font genre le matin le midi le soir et en réalité franchement ce que tu dis c'est juste c'est juste parfait tu vois c'est les grandes trois sphères de la vie la famille le business la croissance personnelle enfin je veux dire c'est 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 vraiment ouais je pense que je pense qu'on cherche tous cet équilibre donc moi tu vois j'aime bien j'aime bien appeler ça le mindset de l'explorateur j'essaie j'essaie toujours tout pour moi et excuse à explorer qu'il s'agisse de mes limites physiologiques de mes limites mentales de ma ma vie sociale ma découverte de l'autre ma découverte de nouvelles connaissances on a souvent dit que la curiosité était un vilain défaut moi au contraire c'est ma plus grande qualité et je la je la cultive chaque jour donc en fait ma journée est driveée par ça et je pense que au delà de toutes les routines de tous les petits hacks que je peux avoir mis en place etc aujourd'hui j'ai compris que le plus important c'était d'écouter ma petite boussole et notamment mon énergie et un bon une bonne jauge de cette boussole c'est à dire que je m'aperçois qu'il y a des choses que je fais et qui me drainent de l'énergie vraiment tu vois qui avant même de les faire je sens que ça va être difficile et puis je l'ai fait et puis et après je me sens vidé des relations sociales qui me font ça etc et à côté de ça il y a il y a d'autres activités d'autres types de choses qui pour autant sont parfois difficiles tu vois qui me demandent des efforts physiques intellectuels etc qui sont exigeantes mais qui me donnent de l'énergie tu vois par exemple quand j'enregistre un podcast avec toi ça me donne de l'énergie je suis en train de prendre mon pied je suis en train de kiffer je suis en flow tu vois et bien j'essaie au maximum d'écouter cette boussole et de justement d'avoir ce petit recul par rapport aux choses que je fais et me dire tiens pourquoi est-ce que je maintiens cette habitude-là pourquoi est-ce que je continue à faire ça alors que ça me pompe mon énergie et pourquoi est-ce que j'essaierai pas plus de faire ces autres choses qui me donnent de l'énergie et ça à tout niveau tu vois dans toutes les sphères qu'elles soient personnelles sociales professionnelles sportives ouais mais tu sais quand tu te mets à grelotter après ton bain froid puis qu'au lieu de prendre tout de suite ta serviette pour te réchauffer tu fais exprès pour grelotter c'est un peu comme quand moi je me dis j'ai déjà sans borne dans les pattes mais aujourd'hui c'est le temps que j'essaie de courir vite par-dessus le fait de simplement avoir de la difficulté à courir lentement mais c'est comme ça qu'on sent qu'on s'épanouit combien de fois t'es fier de toi après avoir mangé un gâteau au chocolat complet le véritable bien-être on le tire souvent des choses que l'on s'impose de faire parce qu'elles sont difficiles et de la fierté qu'on tire de ne pas avoir choisi la facilité et moi je pense que c'est pour cette raison-là qu'il y a autant à tirer de se sortir de sa zone de confort que ce soit de façon très mécanique en produisant une activité physique difficile mais aussi psychologiquement puis cognitivement en s'imposant d'aller apprendre des nouvelles choses en s'imposant de réfléchir à des nouvelles manières de penser à s'attaquer à des problèmes auxquels beaucoup de gens se sont attaqués mais sans succès à chercher à innover comme ça parce que c'est difficile Kennedy avait un peu raison de dire que c'est pour ça qu'ils sont allés sur la lutte pas parce que c'était facile justement après je veux pas accorder trop de crédit aux hommes blancs des années 60 mais le principe reste je pense qu'on accorde en règle générale beaucoup 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 d'importance aux micro petites choses qui dans le portrait global ne sont qu'une goutte dans l'océan puis tu sais moi je pourrais te parler de ma nouvelle méthode pour m'endormir ou ce que je fais maintenant quand je cours et qu'à basse intensité je choisis de respirer seulement par les narines parce que dans les faits ça c'est la fine couche de sucre en poudre sur le gâteau puis c'est bon du sucre en poudre sur un gâteau mais un gâteau sans sucre en poudre c'est idéal et du sucre en poudre sans gâteau en dessous ça sert à rien tu vois puis je pense que vraiment de savoir se ramener au fondement qui sont je repose mon corps et mon esprit en dormant je me nourris d'échanges puis je me nourris d'aliments puis j'exprime mon potentiel en bougeant puis en étant en interaction avec d'autres en créant des choses en amenant des nouvelles idées c'est la seule véritable manière d'avoir ton gâteau puis après tant mieux si t'as du temps libre pour venir ajouter du petit sucre en poudre dessus j'adore est-ce que justement en 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 prolongement à ça et puis à l'ensemble de notre échange t'aurais un petit défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir quelque chose qu'ils pourraient faire une fois ou tous les jours ben je vais faire simple choisissez quelques chansons que vous aimez placez-les sur une liste de lecture sur votre téléphone puis sortez courir tous les jours pour les 15 prochains jours en écoutant ces chansons que vous aimez à une seule condition dans les intros et les couplets des chansons vous marchez vite ou vous courez très lentement et quand vient le refrain de la chanson vous courez le plus vite que vous pouvez mais juste la durée du refrain puis vous faites cette transition-là du refrain au couplet de la course rapide à la course lente ou à la marche alors le premier jour c'est une chanson le deuxième jour c'est deux chansons peut-être vous vous rendrez pas à 15 chansons le 15e jour parce que ce serait quand même une pente très très abrupte peut-être choisissez des plus longues chansons au début puis des plus courtes chansons à la fin mais sortez au moins une fois chaque jour au moins la durée d'une chanson pour faire quelque chose pour vous dehors et sur un mode ludique et amusable puis je suis sûr et certain qu'à l'issue de ces 15 jours vous aurez pris la bonne habitude de bouger en plein air pour vous faire du bien à votre santé mentale comme à votre santé physique j'adore c'est un super défi et puis j'aime beaucoup le fait de rajouter une notion ludique une notion de jeu parce que la course à pied ça peut être hyper monotone mais c'est pour ça qu'en soi je préfère le trail ou ce genre de choses parce qu'il y a ce côté exploration de la nature que j'adore et tu vois tu me parlais tout à l'heure je te parlais tout à l'heure de mon état d'esprit d'explorateur un petit peu et en fait je dis souvent et c'est un truc qui m'anime beaucoup qui est qu'on a la chance d'être incarné dans un corps pour jouer aux grands jeux de la vie et il faut y jouer tu vois je ne joue pas beaucoup à des jeux vidéo mais j'y ai joué quand j'étais jeune et ça n'aurait aucun sens de rester dans le camp de base de ne jamais en sortir de ne faire aucune quête et tout pour rester en sécurité et en fait je trouve que quand on devient adulte enfin en tout cas moi en devenant adulte je suis peut-être devenu plus sérieux plus responsable j'avais beaucoup plus de choses à perdre je trouvais de plus haut aussi et aujourd'hui j'ai vraiment retrouvé cette qualité de jeu et je trouve qu'elle est primordiale et qu'elle change vraiment la couleur de nos journées la couleur de nos souvenirs et tu vois on parlait tout à l'heure de la motivation et du fait que pour certains ça peut être difficile de coller un programme de se remettre au sport et je pense que justement en ayant déjà un objectif qui initialement n'est pas trop dur c'est-à-dire de faire une chanson par jour plutôt que de s'imposer d'essayer tout de suite de faire des sorties de deux heures et puis de crever et de se faire de se blesser ou même sans se blesser psychologiquement de ne pas réussir à adhérer il vaut mieux sortir cinq minutes tous les jours intégrer une belle nouvelle habitude et qu'après la frustration vienne naturellement du fait de ne pas en faire assez c'est un peu la loi des mini-habitudes où en fait on te dit au début tu fais juste une pompe par jour et en fait après t'es frustré de faire qu'une pompe par jour donc du coup t'as envie toi naturellement d'en faire plus donc il y a une forme de motivation intrinsèque qui s'ajoute et comme l'habitude est déjà créée d'un point de vue chemin neuronal dans son cerveau c'est facile donc ouais j'aime beaucoup 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 ce défi merci Olivier pour ce partage est-ce que tu aurais un prochain invité à me recommander pour les mites alors il y a beaucoup de gens dans mon équipe j'étais interné par les démoins j'en ai déjà fait deux de la clinique du coureur je ne peux pas faire toute l'équipe de la clinique du coureur pourtant on est tous des multipotentialistes avec une tête effervescente ben en fait moi je pense que dans les neurosciences il y a vraiment énormément à faire d'interroger des personnes qui font des recherches de pointe pour trouver des nouveaux mécanismes pour induire une neuroplasticité pour réparer régénérer des cerveaux qui se détruisent avec le temps malheureusement moi je connais beaucoup plus les chercheurs du monde anglophone que francophone je ne suis pas très familier avec les chercheurs de votre côté mais tu vois je t'ai déjà parlé tout à l'heure du gouverneur central du modèle de la chasse d'eau je crois que Guillaume Millet ce serait une personne absolument essentielle à rencontrer et à la mémoire peut-être de Pascal Balducci qui est décédé tout récemment il pourrait peut-être te parler aussi de ce que ça veut dire l'entraînement des plus grands coureurs de trail et d'ultra en France ça ferait le pont avec ce que je disais et avec une formation qu'on donne tous les étés à Chamonix puis à laquelle et Guillaume et Pascal participent et je pense qu'on serait capable de faire le pont entre le Québec et la France entre tes champs d'expertise et les nôtres puis de basculer du côté de la régulation centrale des processus périphériques avec le cerveau versus le corps la tolérance de l'inconfort les hormones Guillaume est un ultra trailer lui-même accompli dans les premières années du TMB quelques fois sur le podium et dans le top 10 alors il pourrait parler tant de son côté praticien d'athlète d'ultra-endurance qu'aujourd'hui de son côté physiologiste de l'exercice et chercheur très accompli très prolifique puis en plus c'est un type hyper drôle et sympathique alors je pense que ce serait un invité de choix ça me parle vachement si tu as la gentillesse de nous mettre en contact ça serait vraiment super où est-ce qu'on peut te suivre si on a envie de suivre un petit peu plus tes travaux tes recherches le fruit de tes recherches comment est-ce qu'on peut rester en contact avec toi en suivant la clinique du coureur sur Facebook Instagram en vous abonnant à notre infolettre au www.lacliniqueducoureur.com ou même en interagissant directement avec moi en vous abonnant à nos services via le coaching du coureur j'accompagne une quinze vingtaine d'athlètes selon les moments de la saison sur des épreuves d'endurance du demi-marathon au marathon sur la route et avec quelques coureurs de trail et d'ultra-trail ça c'est la manière d'être en contact avec moi le plus directement mais donc via la clinique du coureur c'est là que vous allez pouvoir voir un peu tout ce qu'on fait les webinaires les infographies les formations sur le coaching sur la prévention des blessures en course à pied c'est mon déversoir principal puis c'est mon vecteur de développement professionnel principal Super je mettrai de toute façon tous les liens dans l'article lié à cet épisode pour qu'on puisse retrouver toutes ces actualités et puis tout ce que vous créez avec la clinique du coureur qui est hyper hyper inspirant en écho petit check-in qu'on a fait en début de podcast je te propose de faire un petit check-out comment est-ce que tu te sens maintenant ? Bien stimulé plein d'idées aussi toujours un peu triste que ces types de rencontres-là doivent tirer à leur fin moi je m'épanouis beaucoup comme toi en fait je tire beaucoup d'énergie de ce qui m'en prend cette fois c'est cognitive mais d'autres fois à l'entraînement c'est quand même vendredi donc j'essaie aussi de passer dans un mode plus relax bon même si ici il n'est que 11h j'ai encore une bonne partie de ma journée devant moi mais bien hâte de profiter de cette belle fin de semaine d'automne avec ma fille avec ma conjointe des beaux entraînements encore au programme puis des beaux projets professionnels qui s'en viennent dans les prochains mois auxquels il faut encore que je se consacre de cette énergie mais reconnaissant aussi de ton invitation de tes questions stimulantes puis très heureux de m'être prêté au jeu puis surtout d'avoir eu la chance que tu m'y convies toi comment tu tiens maintenant et bien moi je me sens trop bien franchement j'ai kiffé j'ai pris mon pied j'ai adoré échanger avec toi déjà tu as un prénom qui me plaît beaucoup parce que mon père aussi s'appelait Olivier comme le tien il est décédé mais voilà ça m'a fait plaisir de le lire et puis surtout franchement t'as dû t'en rendre compte mais la physiologie de la vie du sport tout ça me passionne et donc j'ai adoré en parler avec quelqu'un d'aussi passionné que toi aussi passionné que moi d'ailleurs donc c'était hyper stimulant j'adore ton petit accent canadien et ta joie ta joie de vivre qui s'entend dans ta voix et je trouve que ça donne plein d'énergie ça fait trop du bien et le dernier point je trouve que t'es hyper fort pour faire plein de plein de métaphores d'images etc pour exprimer des concepts physiologiques qui peuvent sembler complexes de prime abord et donc t'arrives à utiliser beaucoup d'images pour les rendre vraiment visuels je trouve que t'as un vrai vrai talent là-dedans donc j'imagine que comme tous les comme tous les collaborateurs de la clinique du coureur tu as dû faire ton X j'espère que dans ton X ça y figurait en bonne position parce que t'as un vrai vrai talent pour ça et c'est vraiment super chouette ouais bah merci c'est bien apprécié merci vraiment super content super content d'avoir fait ta connaissance et puis il y a un petit océan qui nous sépare dans les dans ma quête d'exploration j'aimerais bien traverser un jour l'Atlantique donc donc probablement qu'à cette occasion je pourrais venir te rendre visite mais si entre temps il t'arrive de venir faire un petit tour en haut de Savoie surtout appelle-moi et je serais ravi d'aller me promener en nature avec toi ou de manger un morceau ouais chaque année au mois d'août à Chamonix donc c'est ta cour arrière alors t'es le bienvenu si tu veux venir participer à notre grand rendez-vous annuel de la clinique du coureur avec nos artisans en Europe puis t'es plus que le bienvenu au Québec mais je t'inviterai à venir l'hiver pour vraiment te sortir de ta zone de confort je vais t'amener rencontrer mon collègue Mika puis vous allez vous jeter dans un lac glacé puis tu m'en parleras tu sais en 2025 j'ai prévu de faire 4 ultra trails donc 4 des endroits les plus extrêmes au monde et l'un des 4 c'est le cercle polaire arctique donc il faudrait que je vienne te voir avant ça me servira d'entraînement ouais ouais bonne idée on te préparera à du moins 30 avant qu'il t'aille affronter du moins 60 super merci Olivier je t'embrasse un grand plaisir à bientôt bye